Grégoire Bouillet, le dossier M, livre 1, partie 5 Je voudrais reculer le plus possible le moment de rompre avec S, et une chose en entraînant une autre, Julien ne se suiciderait jamais, que je ne m'y prendrais pas autrement. Comme chantait l'autre, Bob Dylan, je partirai demain, mais je pourrai partir aujourd'hui. Mais cela a aussi son importance, et doit figurer au dossier. À l'orée de mes 20 ans, la société, comment dire, elle changea du tout au tout. Elle fit une espèce de bond en avant. Surgissant de la nuit, c'est elle qui se mit soudain à cravacher à toute allure. On était en 1978, en 1980, en 1982, en 1988, et voici qu'un nouveau monde sortait tout armé de sa propre imagination, répudiant l'ancien monde, et avec lui, tout ce en quoi on m'avait fait croire et à quoi j'avais cru. Voici que Zorro n'était plus du tout d'actualité. Si les années 60 et 70 avaient fomenté la révolte, ce furent les années 80 qui firent la révolution, et celle-ci avait un visage. Elle avait un sourire. Elle avait même des initiales. Elle s'appelait J.R. On ne s'en souvient peut-être pas, mais le feuilleton télévisé Dallas fut le commencement de quelque chose et la fin de quelque chose. Il ne fut pas un simple feuilleton télévisé. Il fut un putsch culturel qui, pendant toutes les années 80, pendant plus d'une décennie, changea les règles de l'imaginaire collectif, en faisant d'un salopard fini, cupide, veule et marié comme on ne le souhaite à personne, le personnage central d'un feuilleton qui, entre 1978 et 1991, au cours de 357 épisodes, quatre fois plus que Zorro, imposa un tout nouveau concept de héros. Non plus redresseur des torts, mais incarnation machiavélique du mal. Exit le justicier masqué que médiatisait jusqu'ici la télévision. Place au type sans foi ni loi que le petit écran se mit à populariser alors que les pourris de son espèce se faisaient jusqu'alors botter les fesses par Zorro. Adieu le renard, vive le loup. Les rôles venaient de s'inverser. Les pôles aussi. Le monde dévoilait soudain son vrai visage et il s'en vantait. Il ne craignait plus de s'exposer au grand jour. Voici qu'il n'y avait plus personne pour faire culturellement contrepoids. Voici que le crime payait ouvertement. Cela semble banal aujourd'hui. Cela semble acquis. Mais à l'époque, les gens en restèrent baba devant leur télé. Ils n'en revenaient pas d'une telle audace, presque un sacrilège. Ils n'avaient jamais imaginé que le personnage principal puisse ne pas être un héros, mais le contraire d'un héros. Ce fut un incroyable retournement de situation, une révolution au sens propre, un dédoublement de personnalité, le remplacement d'une chose par une autre. Aucun héros de cette sorte n'avait jamais ressemblé à J.R. Il était une pure création des temps nouveaux et l'engouement fut formidable. Ils étaient 360 millions, 360 millions, à voir J.R. se faire tirer dessus, sans que nul ne sache par qui, pas même les scénaristes. Et, des mois durant, les médias atteignrent la population en haleine avec cette question faisant partout les gros titres. Who shot J.R.? Comme s'il s'agissait d'un événement à la fois tragique et réel. Comme s'il s'agissait de JFK. Pour JFK, on savait plus ou moins qui lui avait tiré dessus, à Dallas, Texas, USA, justement. Mais pour J.R., ce fut, là aussi, le début de quelque chose. Prodigieux fut l'impact de ce feuilleton. Le mimétisme marcha à plein. La réalité, comme on dit, n'en sortit pas indemne. Du reste, certains s'offusquaient, et des débats alimentèrent les gazettes. Mais il était trop tard. Cela ne fit que renforcer la passion générale pour l'infâme J.R. La balle était partie, elle était maintenant dans les têtes, et la suite a montré qu'un même refrain, comme un mot d'ordre trottant désormais dans les consciences sur l'air de Saint-Érutilan, allait massivement dessiner les contours de la vie. Ton univers impitoyable. Tu glorifies la loi du plus fort. J'avais l'air malin maintenant, avec mes idées de Zorro. Je démarrais dans l'existence avec des notions qui n'avaient plus cours. Et le fossé ne fit que se creuser par la suite. Je le sais. J'étais là. J'ai vu que, en une décennie, un fantastique renversement des valeurs s'opéra à cause de Dallas, face auquel nul n'avait les mots. C'était du jamais vu. Ce fut un choc, annonciateur de tant d'autres. L'acte de décès de 2000 ans de chrétienté. Le commencement d'un dégoût euphorique. Voici que le souci du bien et tous ses synonymes, déontologie, honnêteté, intégrité, éthique, courage, héroïsme, etc., cessèrent d'avoir collectivement la cote. Les vertus étaient devenues débiles, ineptes, obsolètes. Il y en avait marre de la veuve et l'orphelin. Ras-le-bol des opprimés. Abat les faibles, qu'ils crèvent. Tant pis pour eux. Enfin sautait le verrou de la morale qui oppressait depuis des millénaires les populations. Enfin, on respirait un air franchement fétide. Enfin, les rapports d'argent n'avaient plus besoin de se dissimuler sous de touchants sentiments. Enfin, les passions tristes pouvaient se donner libre cours et plus personne ne devait éprouver la moindre gêne de viser son intérêt personnel et exclusif. La honte était vaincue. Qui se souciait encore de son prochain n'avait rien compris ? Malheur aux perdants. Vive Reagan, élu le 4 novembre 1980 à la présidence des Etats-Unis juste au moment où démarrait la saison 4 de Dallas avec un premier épisode crevant l'audimat. J.R. n'était pas mort. Diffusé le 7 novembre 1980 et intitulé de façon prémonitoire No more Mr. Nice Guy Terminé le gars sympa Fini les sourires Reagan Un acteur qui 30 ans plus tôt avait joué dans la collégienne en folie Reagan avec ses idées ultra-libérales sorties tout droit de South Fork dont il se raconte que l'élection à la tête de la première puissance mondiale fut notamment aidée par les badges que le parti républicain distribuait partout et qui proclamait « Les démocrates ont tiré sur J.R. » On n'avait jamais fait aussi moderne dans la culture populaire. Ce fut l'avènement d'un nouveau monde avec ses héros à l'avenant. Quand bien même les salopards existaient depuis toujours le statut du méchant de l'histoire changea du tout au tout avec Dallas. Lui qui n'avait jamais eu le beau rôle mais toujours celui de faire valoir du bien et de vaincu de l'histoire voici qu'il tenait maintenant le premier rôle et qu'il gagnait à la fin. Il tenait sa revanche et pas seulement sur le petit écran. Sans doute, la culture du happy end mentait-elle jusqu'ici sur l'état réel du monde et pour ceux qui en chiaient au quotidien ce mensonge était une consolation les bons jours autant qu'une exaspération les mauvais jours. Mais en l'espace de dix ans Dallas rompit l'équilibre qui prévalait jusqu'ici. Il fit pencher la balance d'un seul côté. Il fit triompher dans la fiction ce qui certes triompheait déjà dans la réalité mais triomphe honteusement de façon occulte. De ce fait, il étendit le royaume de la malfaisance dans toutes les directions supprimant du même coup les consolations et les exaspérations qui entretenaient la flamme. À partir de Dallas la saloperie ne souffrit plus aucune contestation même en imagination. Elle ne fit plus aucun complexe plus la peine de faire semblant. Et comme toute vérité celle de Dallas fut émancipatrice mais dans le sens des rois du pétrole plutôt que dans le sens du bien commun. Dans le sens de la cupidité naturelle de l'homme à qui le capitalisme va comme un gant et vice versa. Ce fut le début d'une impunité revendiquée. Ce fut un complet changement de paradigme au sens où un paradigme est un système de croyance définissant une vision du monde qui satisfait aux critères que lui-même édicte. Thomas Kuhn Je le sais. J'y étais. J'ai vu qu'il y avait un avant Dallas et un après Dallas. J'ai vu changer l'eau du bocal des poissons. J'ai vu à la surface de l'eau de plus en plus de gens se mettre à flotter le ventre en l'air. J'ai vu changer la nature des conversations et le comportement des individus. Je l'ai vu de mes yeux. En 1974, âgé de 14 ans, j'avais été envoyé en séjour linguistique d'un mois à Brixham, gentille petite cité balnéaire du Devon, dans une gentille famille anglaise dont le père était un gentil Bobby. Et un matin, tandis qu'il mangeait ses oeufs brouillés et accompagnés d'une saucisse et de petits pois incroyablement gros et verts, Mr. Bobby m'avait expliqué qu'il était policeman par vocation, par conviction, qu'il était sur terre pour venir en aide aux gens qui étaient dans le besoin. To help people in need. Et comprenant ce qu'il racontait, j'avais hoché la tête en disant que c'était cool, seul mot d'anglais que je savais par cœur et qui me servait en toutes circonstances. Mr. Bobby semblait vraiment croire ce qu'il disait et je n'avais aucune raison de douter de sa sincérité, d'autant moins que sa femme était très jolie, vraiment adorable, tout à fait féminine, surtout en chemise de nuit, alors qu'elle servait les oeufs brouillés et les saucisses accompagnés d'énormes petits pois d'un verre éclatant et je rougissais de dévorer en douce le galbe de ses petits seins qui faisaient frémir l'étoffe avec, fièrement dressé, derrière leur petit pois du plus vermillon effet. Mais lorsque j'étais repassé dans la région en 1983, soit neuf ans plus tard, en plein thatcherisme, à l'occasion d'une virée à trois en voiture pour notamment explorer le Loch Ness et de là sillonner toute l'Angleterre, Mr. Bobby était devenu trader. L'an ! A 38 ans, il avait plaqué la police. Il n'en avait plus rien à fiche d'aider les gens dans le besoin. La police de Thatcher cassait désormais du gréviste à tout va et ras-le-bol du gentil Bobby. Face à J.R., Bobby et Wing ne faisaient plus le poids et il avait capté le message. Il voulait à présent gagner un maximum de pognon en un minimum de temps. Il s'était mis à l'heure de Dallas et sa femme, laquelle était aussi adorable que dans mon souvenir et c'était d'ailleurs elle que secrètement j'avais cherché à revoir. Sa femme, dis-je, s'inquiétait de voir soudain son homme perpétuellement aux cent coups, frévieux, fiévreux, surexcité, super angoissé, hargneux, courant partout sans avoir plus une minute à lui ou pour elle ou pour les enfants, un vrai drogué. Il avait perdu toute attention à autrui. Il vivait dans un temps qui ne connaissait plus de répit, un temps qui n'était pas le sien et qui n'était même pas humain car il était le temps des machines qui accéléraient les échanges financiers. Voici qu'il était irascible pour un rien, sans cesse sous la pression des cours de la bourse et fluctuant psychiquement à leur rythme, sans cesse le nez dans le guidon. L'ambiance était devenue lugubre dans la maison. Madame Bobby ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé. On le lui avait changé, et elle pressentait qu'il n'avait pas les qualités d'un J.R. Elle sentait qu'il allait précipiter leur famille dans la ruine et que tout cela allait très mal se terminer. Et j'ignore ce qu'ils sont devenus, mais j'aimerais tout à coup le savoir. Quoi qu'il en soit, j'ai vu, de mes yeux vus, que l'esprit de Dallas se répandait comme une traînée de poudre pendant les années 80, contaminait les deux côtés de l'écran. Car l'un et l'autre doivent s'apprécier ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux se renforcent mutuellement et... La suite à l'adresse www.ledossierm.fr Je savais bien que ce procédé servirait de nouveau. Si cela intéresse quelqu'un de savoir la suite. Parce que, tel que je suis parti, je sens que je vais déboiser une forêt entière. Comme si j'étais le seul à savoir que tout devint à la fois affreusement simple et affreusement compliqué à partir de Dallas. Et, par exemple, qui imaginait qu'il adorerait un jour détester le héros de l'histoire, ainsi que le proclamait le slogan qui accompagnait la diffusion de Dallas. Adorer, détester. Voilà qui était tout à fait nouveau. Une façon de dire deux choses à la fois alors qu'elle s'exclut a priori. Un oxymore vraiment fantastique. Dallas fut le premier à soumettre ouvertement la société à une injonction paradoxale. Un double bind, disent les psychologues, qui ont établi que confronter un individu à ce genre de contradictions dans les termes bloque toute possibilité de communication, rend confus, conduit au mutisme, au repli sur soi. L'effet est si admirable que nombre de publicités sont passées maîtres dans l'art de dire une chose et son contraire dans le même mouvement, créant une sidération qui, sur l'instant, désamorce toute critique et, de la sorte, favorise l'implantation du message publicitaire dans le cerveau, comme en témoignent des slogans qui vous coupent la chic et du style « cessez d'obéir ». L'essentiel, c'est le superflu. La petite géante. Etc. Tu ne me crois pas ? Tu trouves que j'exagère ? Attends. Si je te dis que c'est pendant les années d'Hallas que les États se sont convertis les uns après les autres au libéralisme économique échevelé, à la financiarisation brutale des marchés, à la mondialisation ensauvagée du capitalisme, à la fétichisation hystérique de l'entreprise, aux actionnaires rimant avec torsionnaires, à la transformation de tout, absolument tout, en marchandises et pour faire passer la pilule autant que pour doper les ventes, à la communication tous azimuts, à la médiatisation incitant à vivre toujours plus par procuration, à la fusion du politique avec le divertissement, ouvrant ainsi gaiement la voie à un monde toujours plus impitoyable, au culte du plus fort énormément glorifié. Si je te dis que J.R. fut le premier people, tu mesures les conséquences ? La face du monde complètement changée ? Les jugements et les comportements absolument faussés ? L'invention d'un type humain dont, non seulement accablant, mais le plus dérisoire de tous les types humains ayant jamais existé ? Si je te dis que c'est à cette époque que l'appellation « direction des ressources humaines » est passée dans les mœurs comme une lettre à la poste sans faire un pli évincant ce qu'il pouvait encore y avoir de personnel dans les relations de travail, à cette époque que la quantité est devenue une qualité et même la première d'entre toutes, dès lors que 360 millions de téléspectateurs regardent un truc à la télé, plus personne ne se demande si ce truc est de qualité ou pas. Il l'est quantitativement. Comme disait je ne sais plus qui, le poisson tue parce qu'il se répand. À cette époque que les méfaits du capitalisme sur la vie humaine, les relations sociales, les animaux, la nature environnante, etc., sont devenus le vecteur de son développement et même un gage de sa pérennité sur le modèle du pompier pyromane. À cette époque que des SDF tout à coup dans les villes, plein de SDF, exit les clochards et les poivreaux plus ou moins folkloriques qui démontraient les ravages de l'alcool, place aux nouveaux pauvres que le monde de Dallas se mit à jeter par fournées entières à la rue, si nombreux qu'ils devinrent même un sigle comme EDF ou GDF, comme n'importe quelle grosse entreprise, comme une démonstration des ravages de l'économie marchande version JR, sauf que ceux qui boivent ne sont pas ceux qui trinquent. Tout le contraire. Dans la foulée, apparurent dans le métro de très jolis bancs publics conçus exprès pour que nul ne puisse s'y allonger s'il est fatigué, et par exemple, un SDF. Comme une deuxième mise au banc de la société, le cynisme le plus sordide, c'est en découvrant ces bancs de la honte que j'ai compris le sens profond des années 80 et, accessoirement, des mots design et mobilier urbain passés dans le langage courant à cette époque et on comprend pourquoi. On réalise ce qu'il s'agit d'esthétiser. On devine le cahier des charges. On voit dans son atelier aux grandes baies vitrées le designer réfléchir à un banc sur lequel un pauvre ne pourrait pas s'allonger. À cette époque que commencèrent d'être rendus un nombre incalculable de cultes, de l'argent bien sûr, mais aussi de la nouveauté à tout prix, du glamour à tout prix, de la jeunesse à tout prix, de la consommation à tout prix, de la performance à tout prix, au lit aussi, de la productivité à tout prix, de la santé à tout prix, du judiciaire à tout prix, des marques à tout prix, du look à tout prix, des nouvelles technologies à tout prix, de l'humour à tout prix, de la musique à tout prix, du politiquement correct à tout prix, de la sécurité à tout prix, de la peur à tout prix, du communautarisme à tout prix, etc. Toutes choses qui existaient déjà, mais auxquelles un culte n'était pas rendu. Et tous ces cultes de multiplier chacun à sa façon le grand culte de Dallas. A cette époque, la fin du progrès au service de l'offre, remplacée par le concept d'innovation au service de la demande. A cette époque, que les symptômes ont réussi à se faire passer pour des symboles, que l'intelligence de la connerie a supplanté les conneries de l'intelligence, que la mafia et le capitalisme ont fait alliance pour se partager le gâteau, que les top modèles. L'industrie du luxe se payant l'art contemporain. Le Prozac pour se sentir super cool, zen, relax, dans un monde impitoyable et positivé, positivé, positivé. L'économie faisant main basse sur la libido, avec le libre-échangisme devenant la pratique sexuelle à la mode. Le rap, cette belle musique des ghettos rêvant de Rolex en bonne fille des temps. L'individualisme de masse. A cette époque, une nouvelle loi, la loi des marchés. Et ce n'est pas rien une nouvelle loi. Ce n'est pas rien, la loi. Nul n'est censé l'ignorer et elle s'applique à tout et à tous. Par-delà toute autre considération, morale, esthétique, etc. C'est bien simple. Si ce sont les marchés qui font la loi, alors ce n'est pas autre chose et cela veut tout dire. Tout s'éclaire. Quelqu'un qui se met en couple peut effectivement dire qu'il n'est plus sur le marché. Depuis Dallas, chacun a intériorisé que tout ce qui existe sur Terre existe en tant que marché ou n'existe pas. L'amour, l'art, la politique, les religions ou même la critique sociale ne sont plus perçus comme l'amour, l'art, la politique, la religion ou la critique sociale mais comme des marchés sur lesquels des produits se livrent une concurrence plus ou moins acharnée et essaie maintenant d'être hors la loi, petit scarabée. Essaie d'en avoir par-dessus le marché. Imagine que tu n'es pas une offre. À cette époque que Pac-Man a véritablement lancé l'industrie du jeu vidéo avec un principe métaphorisant parfaitement le monde de Dallas. Tu es dans un labyrinthe et tu dois bouffer tout ce qui se trouve sur ton chemin en essayant d'échapper à ceux qui veulent te bouffer. Auparavant, on jouait sa vie aux flippers où il s'agissait de lutter contre la fatalité gravitationnelle du plan incliné et la chute existentielle dans le trou. A cette époque que tous les rapports humains, familiaux, amoureux, professionnels sont devenus implicitement ou explicitement des rapports économiques et ce, dès la naissance puisque une mère qui accouche peut aujourd'hui se voir facturer 39,99 dollars le fait de prendre dans ses bras l'enfant à qui elle vient de donner naissance. Et si elle ne paie pas, on ne lui donne pas son bébé. Si elle ne paie pas, elle ne peut pas tenir dans son bébé. dans ses bras l'enfant qu'elle vient de mettre au monde et ce n'est pas dans n'importe quel monde. A cette époque que tout a changé d'échelle, plus rien ne semblait à taille humaine, privant toujours plus chacun d'avoir prise sur son existence. A cette époque que les gens ont exigé toujours davantage de respect pour eux et pour les autres dans un monde n'ayant que du mépris pour eux et il y aurait beaucoup à dire d'une société foncièrement immorale fabriquant des individus toujours plus puritains et donneurs de leçons. A cette époque, la fin des luttes sociales existe la lutte des classes, déclarée obsolète, sans autre forme de procès, on ne se demande pas pourquoi ni par qui. à la place de nouvelles revendications opposant ceux luttant contre les discriminations pour tous et ceux défendant le droit de ne pas être d'accord pour tous, les uns et les autres s'affrontant sur tous les fronts, sauf sur un point, les inégalités économiques. Car celles-ci cessèrent du jour au lendemain d'être un problème pour tous. Le vrai problème désormais, c'était ces putains d'étrangers ou bien ces enculés de racistes ou bien ces connards d'antiracistes ou bien ces enfants de pédés ou bien ces tarés de cathos, etc. C'est même splendide de constater combien à partir des années 80, les gens ont commencé à s'écharper sur des questions d'identité nationale, sexuelle, raciale, familiale, religieuse en oubliant complètement leur identité économique. Alors que s'il y a une chose qui distingue les individus, qui les fragilise et les dresse les uns contre les autres, les transforme en monstrueux paniers de crabes, ce sont les inégalités économiques. Et comme par hasard, au moment où il ne fut plus question de lutter contre elles, les inégalités économiques se creusèrent magnifiquement à cette période, fabriquant une société toujours plus impitoyable et des individus toujours plus hargneux et frustrés. Sacré monde de Dallas. Qui n'en finit pas de se frotter les mains que le fleuve de boue dont il est la source soit si bien détourné de son cours que les gens sont persuadés que la boue, c'est machin qui déteste truc-muche ou bien c'est truc-muche qui déteste machin, mais ce n'est en aucun cas le monde de Dallas. Surtout pas. Quelle idée. Ici, la pensée dominante. Ici, le monde de Dallas pour se maintenir et pour aucune autre raison a besoin d'ennemis intérieur ou extérieur et les invente de toutes pièces, faisant le pari que entre le dégoût qu'il inspire et la peur d'un pire avenir, celle-là l'emportera toujours, lui assurant de chier encore longtemps dans les ventilateurs jusqu'au jour où son petit calcul s'avère faux. Comme dit l'autre, Walter Ben Michaels, les discours identitaires, qu'ils soient progressistes ou réactionnaires, sont une arme efficace pour défendre les profits. Et c'est précisément parce qu'ils épargnent le capitalisme qu'ils séduisent autant de gens. Putain de J.R. qui devint le doux arbitre de conflit dont il est la poudre, la mèche et l'étincelle qui l'allument, qui réussit à faire croire que les luttes contre les discriminations remplaçaient la lutte des classes alors qu'elles en sont une modalité. Mais chut ! Il faut dire que c'est à cette époque que plus personne n'a imaginé vivre dans un autre monde que celui de Dallas. Plus personne ne l'a officiellement envisagé, ni désiré, ni voulu. Au vu des monstruosités commises par les régimes qui s'opposaient à lui, qui le concurrençaient plutôt avant de voir tout l'intérêt qu'il y avait à suivre son exemple, plus personne n'a évoqué le sujet. À une vitesse stupéfiante, l'immense majorité des gens s'est ralliée à cette société comme si, à défaut d'être la meilleure qui soit, sachant qu'elle ne l'était pas, elle était néanmoins la seule possible et qu'il n'existait pas d'alternative, aucune issue. Fin de la discussion. Que chacun en vienne à penser que les intérêts de la famille Ewing seraient l'intérêt de tous. Ce fut un grand moment de télévision. Qu'une série arrive à faire de JR le héros des temps nouveaux, quel délire, quel aveu, quel monde que celui de Dallas. A cette époque aussi que les enfants ont commencé d'être l'objet de tellement d'attentions apeurées que leur périmètre de liberté se trouve aujourd'hui réduit de 80% par rapport à ce qu'il était avant Dallas. 80% de liberté en moins dès le plus jeune âge. 80%. Cela me rappelle cette famille qui, au grand complet, les parents, les trois enfants et même la mémé, s'enferma une nuit dans la cave de son pavillon avec des provisions pour un mois afin de faire croire qu'ils étaient partis en vacances, tellement les parents avaient honte que leurs voisins découvrent qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir des vacances. tellement dans le monde de Dallas forte est la pression qui pèse sur les individus et s'il y a des faits divers qui en disent plus long sur l'état d'une société que sur la folie humaine, en voici un. C'est une patrouille de police qui, apercevant un filet de lumière à travers un soupirail et croyant à des cambrioleurs, découvrit la famille au grand complet, terrée comme des rats avec pour seule occupation la télévision ou passait peut-être Dallas une lampe à UV afin de simuler un magnifique bronzage et un guide touristique pour devenir incollable sur le pays ensoleillé où tous diraient avoir passé des vacances géniales. Cela se passait en 1992 à Steinfort, au Luxembourg. Que sont devenus les trois enfants ? À cette époque que chacun fut « embedded », que l'époque est devenue un impérialisme, que tout est devenu « pulsionnel », que le secteur tertiaire a supplanté tous les autres, les intermédiaires devenant les nouveaux maîtres du monde alors qu'ils ne produisent rien sinon leur propre hégémonie, que Paris est devenu un musée pour le tourisme de masse et une galerie marchande pour touristes fortunés, avec des quartiers rénovés pour ne plus avoir une once d'histoire. Oh, Paris ! Cette espèce de vitrine avec la réputation d'une grande ville. Oh, Paris ! Dont un élu s'est récemment félicité qu'elle est la deuxième marque la plus connue au monde après Coca-Cola. Paris ! Un soda ! À cette époque, l'édification de fortunes colossales, avec la complicité ou l'incurie des États, celle-ci placée illico sur des comptes offshore pour échapper au fisc, provoquant de ce fait l'appauvrissement des nations et partant des populations, toujours plus plongées dans la mouise et soumises à l'austérité, celle-ci décidée par ceux qu'elle ne concerne pas. Car les pauvres sont liés à leur environnement, ce qui n'est pas le cas des riches. Eux peuvent enjamber les frontières. Ils ont les moyens d'aller où bon leur semble, là où l'herbe est toujours verte. À rien, ils ne sont tenus. Eux sont les véritables citoyens du monde. À cette époque que la situation a, socialement, économiquement, culturellement, moralement, politiquement, semblé aller de plus en plus mal et qu'on a commencé à dire que le monde allait de mal en pis et chacun devait désormais prendre conscience que les temps étaient devenus difficiles et que cela n'allait pas à l'air en s'arrangeant. La fête était finie. Chacun allait devoir se serrer la ceinture. On oubliait de dire que c'était le vaudor qui parlait des vaches maigres. Car pour les gières et compagnie, ce monde n'a cessé d'aller mieux depuis quarante ans. Eux n'ont cessé de s'enrichir. Ils se sont même enrichis comme jamais auparavant. Pour eux, la misère du monde est une bénédiction. Elle est la condition de leur bonne fortune. À cette époque que les prospérités du vice firent réellement l'infortune des vertus. À cette époque que le cul a commencé de faire du cinéma alors que le cinéma venait tout juste d'avoir l'audace de faire du cul. À cette époque, les rires enregistrés, love tracks, ponctuant les gags dans les sitcoms. Et je me rappelle de mon malaise à l'époque de cette nouvelle forme d'hilarité à la fois forcée et artificielle. À cette époque, la colorisation des vieux films et des vieilles séries télévisées, dont Zorro, comme une falsification du passé, une volonté de tout mettre au présent afin que rien ne lui échappe. Tout lui appartienne et lui profite. À cette époque, la mise au point des premières machines conçues pour battre l'homme sur son propre terrain et les débuts d'une jubilation technologique consistant à fabriquer une intelligence artificielle supérieure à la nôtre. À cette époque que des employeurs ont eu l'idée de contracter des assurances-vie pour leurs employés sans que ceux-ci le sachent, pariant sur leur mort pour faire des profits et plus largement, dévoilant d'où viennent les profits, de quoi ils sont terriblement tissés. À cette époque que tout a été usurpé, que tout est devenu cynique, indécent et délirant, mais sous des dehors hyper cool, zen, relax. Est-ce lié ? Le quotient intellectuel moyen des Français a chuté de quatre points entre 1999 et 2009. quatre points en l'espace de dix ans. À cause de la pollution, des perturbateurs endocriniens, des méfaits du monde de Dallas. Car cette tendance s'est avérée dans les pays développés depuis la fin des années 80. Sans déconner. Pour la première fois dans l'histoire de notre espèce, nos capacités cognitives diminuent. en 40 ans, l'évolution de la société a engendré une régression évolutive au niveau des individus. Sans déconner. Chacun d'entre nous est globalement moins intelligent après Dallas qu'il l'était avant Dallas. Et étonne-toi maintenant de tout ce qui se passe. Etc. 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 C'est à cette époque pendant les années Dallas qu'une radio a commencé à faire de l'info à un réflexe. Comme le proclamait son slogan publicitaire. Un réflexe. Le programme était clair. Il n'était pas vlovien. Et cela marcha à merveille. Chacun suit désormais l'actualité en continu sans possibilité de lui échapper. Contraint et forcé de se soucier de cette époque. D'assister à ses exploits. De s'épouvanter de ce qui lui arrive. De pleurer sur son sort. De n'avoir d'autres préoccupations que les siennes. C'est comme une drogue. A chaque jour son shoot quotidien d'informations toujours plus stupéfiante et à force d'être piquousé en continu. Non seulement la durée de vie de n'importe quel événement s'épuise incroyablement vite mais tout paraît irréel. Insensé. Fantasmagorique. Tandis que l'effet d'accoutumance conduit à en redemander dans l'addiction. Pourvu que la cam soit toujours plus dure. Ce qui fait que chacun ne sait plus qu'halluciner la réalité et que celle-ci le lui rend bien. Se désintoxiquer. Couper le son et l'image. Mais à moins de se réfugier sur une île déserte les autres vous soufflent dans les bronches la dope qu'ils ont prise. Tandis que ce n'est pas parce qu'on se détourne de ce qui se passe qu'il ne se passe plus rien. c'est seulement qu'on ferme les yeux et qu'on se bouche les oreilles et justement peut-être l'idée est telle que chacun en vienne à se foutre de tout laissant ainsi les coups des franches aux J.R. et compagnie. Peut-être tout ceci conduit-il à une gigantesque overdose de réalité. Et on peut mourir d'overdose. Si je te dis que tout ce qui existe et tout ce qui a disparu vient des années fric. Les crises à répétition le chômage endémique à plus de 10% le Walkman le premier McDo sur les Champs-Elysées le fitness de masse des vagues d'attentats en plein Paris l'invention du FN les minorités de plus en plus agissantes pour leur propre compte et la majorité croyant en devenir une. L'essor de l'informatique personnelle et entre Mac et Windows chacun de choisir son camp comme s'il s'agissait d'un choix éthique et que celui-ci se résumait désormais à défendre un système d'exploitation plutôt qu'un autre etc. etc. Toutes les années 80 sont une litanie. Dallas fut programmatique. Si je te dis que la série X-Files qui connut un succès pareillement retentissant tout de suite après Dallas fut la névrose de Dallas en hallucinant l'inhumain dans le supranormal et J.R. dans E.T. et un seul indice ici. Dans un épisode de juin 1998 Mulder et Scully découvrent que l'explosion d'un immeuble dans la ville de Dallas, Texas dissimule l'existence d'un virus extraterrestre qui menace de se répandre sur Terre et d'éradiquer toute vie. A Dallas donc désigné dans la série comme le foyer d'une infection planétaire et il faut le dire dans quelle langue. Si je te dis qu'il existe une archive montrant Mitterrand imitant J.R. pour faire rire sa petite fille tu me crois quand je dis que nul n'a échappé à Dallas pas même ceux occupant les plus hautes fonctions au point d'imiter J.R. en privé surtout pas eux puisque J.R. définit justement le type humain à l'usage des maîtres du nouveau monde si je te dis un type avec un chapeau de cow-boy texan de père en fils ayant fait fortune dans le pétrole capable de mentir à tout le monde capable d'entuber le monde entier et visant exclusivement ses intérêts tu penses à qui à J.R. ou à George W. Bush Jr. à Junior ayant accédé à la présidence du pays le plus puissant du monde et vendant lors d'un show télévisé une guerre du pétrole qui fit plus de 150 000 morts 150 000 morts et à la fin le Proche-Orient en fut si bien déstabilisé qu'il en sortit tout armé d'un état baptisé islamique et merci George thanks J.R. c'est quand tu veux pour boire un verre en terrasse à la belle équipe ou au petit Cambodge tout ça pour du fric pour du pétrole si je te dis que pour exister dans le monde d'aujourd'hui il faut être à la hauteur de sa bassesse si je te dis que parler du monde de Dallas est juste devenu impossible mais heureusement qu'il nous reste le foot les people et les faits divers si je te dis que c'est en 1981 qu'un japonais du nom de I.S. assassina une jeune étudiante hollandaise venue discuter poésie chez lui dans son studio de la rue Erlanger Paris 16ème cela fait il la découpa en morceaux et mangea sa chair crue ou cuisinée prenant des photos entre deux bouchées entre deux plats exit la poésie à l'époque ce fait divers m'avait impressionné bien plus que l'affaire du petit Grégory il me resta en mémoire surtout après avoir vu les photos du festin que publia sous blister noir le magazine photo par la suite I.S. devint une star dans son pays il fit de la télévision il publia des livres il tourna dans des films il fit carrière l'époque sait reconnaître les siens elle n'honore pas à n'importe qui c'est à partir de Dallas qu'elle devint aux propres et aux figurés cannibales ce fut anthropologique etc. mon intégrale de Dallas se trouve à l'adresse que tu sais www.ledossierm.fr slash 0 2 avec cette phrase extraite de l'un de mes petits carnets je ne dis pas que c'était mieux avant ce n'était pas mieux avant certainement pas mais c'est pire aujourd'hui et comment est-ce possible si ce n'était pas mieux avant est-ce parce que nous ne pensons plus avoir d'avenir qui nous soit sombre et effrayant tandis que notre passé nous apparaît pourri jusqu'à l'os si je te dis que c'est à ce moment là que les gens se sont mis à courir à courir pour rien courir sans but en rond à courir en masse en groupe en troupeau non pour aller quelque part non pour chasser le gibier ou pour fuir un ennemi quoique non ils se sont juste mis à courir tout seul tous ensemble comme un seul homme chacun dans son coin dans les parcs et les jardins avec un walkman sur les oreilles chaque week-end ou plusieurs fois par semaine comme une lubie individuelle et collective au moment où comme le dit une publicité pour un opérateur de téléphonie on n'arrête pas le progrès on l'accélère et les joggers apparurent à ce moment là tandis que le monde accélérait tel un monstre mécanique lancé à toute allure que plus personne ne pouvait arrêter et comme par hasard les gens se sont mis à courir comme des lapins comme des dératés en rond dans le sens des aiguilles d'une montre même les présidents de la république eux aussi en short et t-shirt mouillé hop 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 ah les grands personnages de l'état oh le bel aveu à croire que les uns et les autres avaient compris qu'ils devaient maintenant cravacher s'ils voulaient rester dans la course s'ils ne voulaient pas rater le train en marche et que leur existence les laisse en plan comme s'ils pressentaient qu'ils risquaient d'être dépassés par les événements qu'ils l'étaient déjà qu'il était fini le temps où on les faisait marcher au sens de duper ah oui ils ne marchaient plus dans la combine désormais ils couraient et à la fin Julien s'est pendu avec la ceinture de son pantalon à la fin la bourse prend trois points elle saute de joie elle célèbre la mort tout ça à cause de Dallas mais si mais si le symptôme dit la maladie des centaines de millions de gens ont vu Dallas des milliards d'individus finalement au fil du temps en l'espace d'une décennie sans compter les rediffusions et ce partout sur la planète Dallas a été diffusé dans 130 pays Gier a connu un égal bonheur sur tous les continents par-delà les différences de race de religion de sexe de tout ce qu'on veut il se raconte même que les Etats-Unis offrirent la première saison de Dallas à l'Algérie en remerciement de son aide dans l'affaire des otages de l'ambassade d'Iran tu parles d'un cadeau à propos de cadeau empoisonné c'est pendant ces années-là que le sida non mais je pousse peut-être le bouchon là je n'en peux plus je piquerai bien un petit roupillou il faut que j'aille dormir à toi de dire maintenant ce qui arriva de bien aussi à cette époque grâce à elle car rien n'est jamais tout noir ou tout blanc et je compte sur toi pour rétablir l'équilibre si tu m'estimes injuste éponger mes flaques si tu as du sopalin compenser comme on dit chez Clearstream moi je n'ai pas la force je sais que plein de gens pensent que la société s'est améliorée et que c'est mieux aujourd'hui qu'hier c'est beaucoup mieux question médecine par exemple question mœurs aussi la fin dans le monde plein d'autres trucs ici ou là et heureusement que c'est le cas si tout était affreux le monde de Dallas n'y survivrait pas tandis que les hommes et les femmes de bonne volonté n'ont pas tous disparu il ne faut pas exagérer quoi qu'il en soit cela ne change rien au tableau général au sens de l'histoire à l'eau du bocal sans compter que il y a toujours eu des gens pour se satisfaire de leur sort et grand bien leur face tant mieux pour eux c'est cool c'est peut-être qu'ils sont si bien adaptés à leur environnement qu'ils ne veulent plus en changer ne le peuvent plus jusqu'à mettre à son crédit ce qui console en fait de lui c'est peut-être qu'ils n'ont pas assez d'imagination ou qu'ils n'ont pas de mémoire n'ont pas le sens de l'humour n'ont jamais été de toute leur vie dans un état bizarre ou qu'ils le sont en permanence à force d'être ce que le monde de Dallas fait d'eux je ne sais pas je n'en peux plus je n'ai plus de salive mais pourquoi m'embêter chacun sait très bien dans quel monde il vit il en fait l'expérience chaque jour il est autant que moi aux premières loges la question n'a jamais été d'être au courant ou pas désolé quelle est la question alors ? dans un de mes petits carnets je retrouve cette note c'est en regardant Dallas à la télévision que j'ai découvert dans quel monde je vivais jusqu'ici je vivais sans me poser de questions je me fondais dans le décor faisant corps avec mon environnement j'étais indifférencié Dallas m'a ouvert les yeux il a été à l'origine d'une prise de conscience il faut bien que quelque chose nous ouvre les yeux et dans mon cas ce fut Dallas cela aurait pu être autre chose cela aurait pu être quelqu'un d'autre mais ce fut-je hier et puis cette note ce qui disparaîtra avec moi c'est une certaine conscience des choses à la fois datée et inadaptée c'est d'être parti dans la vie avec des idées devenues du jour au lendemain complètement inadéquates voir le monde de Dallas avec les yeux de Zorro c'est cela qui disparaîtra avec moi puisque tout le monde voit aujourd'hui le monde de Dallas avec les yeux de JR en attendant tu peux rire que je me sois pris pour Zorro comme la preuve d'une faiblesse d'esprit d'un désarroi profond je ne le nie pas mais que le monde se prenne pour JR cela fait moins rire c'est beaucoup plus inquiétant c'est au terme de 14 années d'une gloire télévisuelle sans partage sa mission civilisatrice accomplie son OPA culturel parfaitement mené que le tout dernier épisode de Dallas s'acheva le 3 mai 1991 sur cette question JR s'est-il suicidé ? pour Julien on sait attends te rappelles-tu les aventuriers de l'arche perdue ? je le vis à sa sortie au cinéma c'était en 1981 tandis que Dallas passait le samedi soir ce film m'avait beaucoup plu à l'époque j'avais ri aux éclats lorsque confronté à un gros malabar tout de noir vêtu qui lui barre le passage en faisant tournoyer son sabre de façon hyper menaçante Indiana se prépare d'abord au pire avant de se détendre de sourire de regarder l'autre avec pitié et de l'abattre d'un coup de pistolet bon puis il se retourne vers la caméra sans un regard pour sa victime rien à foutre qu'il crève bon débarras affaire réglée affaire suivante pas la peine d'en faire un fromage lui a un pistolet tandis que l'autre n'a qu'un sabre et il croyait quoi le gros malabar qu'il allait frimer longtemps avec son sabre qu'il pouvait rivaliser c'est hilarant à l'écran c'est d'une désinvolture achevée le comique vient du fait que en usant de son pistolet Indiana trahit sans vergogne les règles du combat à la loyale et tout héros de l'histoire qu'il est cela ne lui pose aucun problème voici que les rôles sont inversés c'est Indiana qui est cynique et expéditif c'est le héros qui tue un homme comme on écrase un insecte sans le moindre égard pour sa victime pas même un regard comme s'il s'agissait d'une simple formalité avec un mépris souverain de l'existence ce qui produit un effet si inattendu et saisissant que le spectateur éclate de rire c'est jubilatoire comme chaque fois que le faux révèle son mensonge et que la vérité lui éclate de rire au nez à l'écran on assiste en direct à l'invention d'un nouveau type de héros aux méthodes parfaitement expéditives pour qui assassiner un être humain est un gag ce qui annonce ni plus ni moins une nouvelle forme de barbarie fait passer le message que la vie est quantité négligeable même aux yeux du bien c'est indicible mais on voit parler la poudre et jamais elle n'avait aussi bien parlé jamais n'avait été aussi éloquente mais si j'avais réalisé à l'époque de quoi je riais exactement je me serais peut-être moins gondolé sur mon siège j'aurais compris que le regard de pitié que jette Indiana au gros malabar tout de noir vêtu avant de le tuer comme on claque des doigts c'était celui que jetait J.R. à Zorro ici ridiculisé et par extension celui que jetait le monde de Dallas au monde entier avant de l'abattre comme un chien galeux avec une désinvolture achevée avant de passer à autre chose sans un regard pas la peine d'en faire un fromage bienvenue dans le monde de Dallas mais il croyait quoi le Zorro ce malabar tout de noir vêtu avec sa cape pourrie et sa ridicule petite épée times they are changing et il n'en faisait pas partie ce n'était plus lui le héros il fallait le lui dire dans quelle langue des millions de gens ont vu ce film on croit que le néocapitalisme est un système économique mais il est bien plus il est en fait une culture à part entière il est devenu la culture dominante c'est à dire ce par quoi chacun devient ce qu'il est sans s'en apercevoir attend je ne dors pas je n'arrive pas à trouver le sommeil j'allais dire le soleil je ne dors plus depuis le suicide de Julien depuis les années 80 non plus sans parler de M attend c'est important j'oublie de dire que j'ai des raisons personnelles d'en vouloir aux années 80 ah oui parce que c'est à cette époque que le rugby a commencé de devenir une fastidieuse altérophilie glorifiant toujours plus la loi du plus fort au détriment d'un art enjoué de se faire des passes atteignant parfois aux sublimes et oui même le rugby ce mélange de chaos et de lumière cet amour de ma jeunesse lorsque je jouais au scuf je m'arrête là ou je continue j'envoie tout dans le cyberespace tu préfères tu n'en as rien à fiche de rugby tu en as marre tu voudrais que je quitte S et que je passe à autre chose tu as tort car l'évolution du rugby notamment français spécialement français est exemplaire de l'évolution de toute la société depuis les années Dallas il en est l'expression parfaite sur le terrain sur les corps et sur la façon de jouer il en est la volonté et la propagande c'est au point où moi qui devenais français jusqu'au bout des ongles à chaque match du 15 de France j'ai aujourd'hui le sentiment que la France a été déchue de sa nationalité ou bien c'est moi quand on en vient à souhaiter que son équipe perde c'est que quelque chose de grave s'est produit c'est qu'on ne veut pas voir triompher sur le terrain ce qui par-delà le nom du vainqueur vole la victoire c'est comme voir surgir dans son rêve J.R. à la place de Zorro mais puisque cela ne t'intéresse pas je n'insiste pas je ne vais pas raconter comment le rugby à l'instar de toutes les activités humaines a été démantelé et restructuré selon des principes en vigueur dans le monde de l'entreprise et notamment chez Toyota avec ce que cela implique de division des tâches d'optimisation rationalisée des postes et de nivellement des personnalités de projet de jeu décidé par des managers fixant des objectifs à atteindre comme on dit maintenant dans le monde du rugby quand un sport se met à parler le langage de l'économie c'est qu'il a perdu sa langue il l'a donné au chien je ne vais pas raconter que le jeu réalise aujourd'hui une volonté de destruction au lieu d'une volonté de création qu'il est devenu si impitoyable que des protocoles ont été mis en place pour protéger la santé des joueurs que plus personne n'ose dire aujourd'hui que le meilleur gagne car il ne s'agit plus d'être le meilleur sur le terrain mais de glorifier littéralement la loi du plus fort il s'agit de Dallas je ne vais pas raconter quel rôle spectaculaire joua Jonah Lomou dans la conversion du rugby à l'ultralibéralisme dont la Nouvelle-Zélande est la fille préférée je ne vais pas raconter comment on a prétendu que pour gagner il fallait désormais cesser d'y mettre l'art et la manière car y mettre l'art et la manière conditionnaient bien trop le résultat final c'était bien trop romantique assez désormais c'est le résultat final qui devait conditionner la manière de jouer sans rire sans déconner comme on met la charrue avant les bœufs comme on devient con on croyait quoi on oubliait de dire que ne plus y mettre l'art et la manière c'était encore y mettre une certaine manière et dans le cas des bleus la pire qui soit celle s'accordant le moins avec les qualités et les défauts qui étaient les siens celle qui les émasculait en leur ordonnant de ne plus faire de fautes plutôt que de prendre des risques celle qui gérait la défaite au lieu de viser la victoire résultat le 15 de France gagne moins sans y mettre la manière que du temps où il la mettait pour des gens qui férus de résultats comptables pour des gens si férus de résultats comptables ils auraient dû être licenciés pour incompétence mais non eux prétendent qu'il faut pousser encore plus loin ce qui a déjà fait tant de dégâts et que l'erreur serait de s'arrêter en si mauvais chemin preuve que le monde de Dallas ne se juge pas à ses résultats il est une idéologie on oubliait aussi de dire que cette façon fantasque tantôt brillante et sublime tantôt brouillonne et désespérante qu'avaient de jouer les français elle était d'abord leur manière de gagner et parfois de perdre un match n'est jamais écrit d'avance elle était la manière qu'ils avaient trouvée et qui convenait à leur caractère celle qu'ils s'étaient forgée au fil du temps à force de défaite et de victoire et qui fusionnait dans une alchimie unique les deux visages de la France aux avant la férocité prolétaire de 1789 et le courage des grognards de Napoléon aux lignes arrières les envolées aristocratiques et catholiques typiquement latines on croyait quoi ? qu'ils se faisaient des passes pour le plaisir qu'ils ne voulaient pas gagner je ne vais pas raconter comment après une action d'éclat 24 petites secondes peuvent suffire à déchirer le faux du monde et on devrait se le rappeler à chaque minute qui passe comment 15 petits bleus furent salement punis en dehors du terrain pour avoir osé s'opposer à la marche de l'histoire un certain jour de 1999 comment le temps d'un match est un temps vivant et combien depuis Dallas triomphe sur les terrains de rugby comme ailleurs non plus la possibilité de l'étincelle humaine mais la froide volonté qui l'éteint etc je n'insiste pas c'est trop triste et affligeant je poste tout à l'adresse www.ledossierm.fr slash 03 tu ne me crois pas ? tu crois que j'exagère ? attends j'ai entendu tout à l'heure à la radio il faut croire que je retarde de moins en moins les élèves d'une classe de terminale d'un lycée du Val d'Oise donne leur sentiment sur la cérémonie un vieux film de Claude Chabrol sorti en salle en 1995 à l'époque ses élèves étaient à peine nés ils faisaient partie de la génération née après Dallas et que comprenait-il aujourd'hui à l'histoire de deux copines massacrantes à la fin tous les membres d'une famille archétypale de la bourgeoisie éclairée chez qui l'une Sophie était employée comme bonne à tout faire tandis que l'autre Jeanne était employée dans une minable petite agence postale de province pensait-il que quelque chose clochait dans le monde ou que quelque chose clochait chez les individus quelle conscience avait-il des choses alors qu'ils allaient passer leur bac et entrer dans la vie active comme on dit et élire le prochain président de la république faire un jour des gosses etc trente ans plus tôt j'étais comme eux j'entrais dans la vraie vie avec Zorro en tête et eux je te laisse juger par toi-même et deux points ouvrez les guillemets je pense pas que quand les gens sont pauvres les mauvaises odeurs ça les dérange tant que ça dans le film on voit bien que Jeanne elle est envieuse on dirait qu'elle a une haine contre les gens qui sont riches alors que s'ils sont riches tant mieux pour eux chacun sa situation c'est eux les patrons on lui demande quelque chose elle le fait elle est payée pour ça elle est tout de même nourrie, logée, blanchie les patrons ils ont une vie de rêve parce qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient ils ont sûrement dû travailler dur pour avoir tout ça et c'est une chose que j'apprécie ils sont riches quand même et ça donne envie parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent ils ont une maison ils ont la possibilité de tout faire Jeanne elle veut avoir la même richesse que la famille elle veut être riche elle veut avoir beaucoup d'argent elle veut avoir la moitié de ce qu'ils ont c'est bien d'avoir de l'argent de vivre dans une vie comme ça le luxe comme ça on mange tout ce qu'on veut on boit tout ce qu'on veut on met tout ce qu'on veut moi si j'avais de l'argent j'irais en vacances partout je serais parti à Dubaï il y a tout là-bas je sais pas je trouve ça beau les sacs, les habits tout c'est beau je trouve il y en a beaucoup des sacs des sacs moi la première chose si je vais à Dubaï c'est m'acheter des sacs des sacs le reste ça vient après mais les sacs moi j'ai un tic des sacs moi plus tard j'aimerais vivre sur les Champs-Elysées il y a beaucoup de shopping à faire sur les champs moi j'ai toujours été dans ce truc où on se préoccupait de l'argent c'est à dire est-ce que je vais pouvoir remplir le frigo ça s'est posé cette question c'est arrivé il y a pas longtemps mais après on se dit qu'il faut avancer dans la vie et puis on resserre la ceinture il y avait un voyage scolaire j'ai pas pu y aller voilà c'est simple il y a des choses comme ça que je peux pas faire moi le mot bonne je sais pas ça me fait un peu bizarre c'est comme une soumission de la femme je suis pas d'accord avec ça après il y a des demeures qui sont vraiment immenses et une personne toute seule elle pourrait pas c'est pas possible c'est comme les agriculteurs ils ont des hectares et des hectares de champ et ils ont besoin d'avoir un tracteur d'avoir des outils assez performants des aides en gain de temps disons en quelque sorte une bonne c'est comme un tracteur c'est vrai c'est la vérité hi 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 après faire le ménage c'est pas très sympathique moi mon père il est au chômage et ma mère elle est aide ménagère et je sais pas je me dis c'est ça qu'elle vit chez ceux chez qui elle travaille après je lui ai posé la question et elle m'a dit bah non pas du tout ils sont très sympathiques la dame elle me parle elle est sympathique elle est pas méchante elle veut m'offrir des cafés elle me dit si t'as pas le temps c'est pas grave ma mère elle est très conciliante chez la personne à qui elle travaille les patrons ils sont pas tous mauvais regarde la fille les patrons elle a essayé d'être sympathique avec Jeanne elle a toujours été honne enfin elle a toujours cherché à mieux la connaître et Jeanne elle l'a rejetée après c'est surtout une question de personnes qui se sentent dominées mais faut pas non plus abuser elles sont pas dominées pas à ce point là Jeanne elle est assez vicieuse elle aurait pu se dire que son patron il était assez généreux il a tout de même voulu lui payer des cours de conduite mais elle a préféré mentir je trouve ça un peu vicieux dès le départ j'aime pas trop le personnage pour moi Jeanne elle a vraiment des problèmes psychologiques la patronne elle a pas un fond méchant elle lui dit ce qu'elle doit faire et c'est quand même son métier et Jeanne elle le prend mal directement en fait je pense qu'elle se sent inférieure parce qu'elle sait qu'ils ont de l'argent ouais il y a une forme de pitié elle se dit qu'ils ont pitié d'elle et tout ça alors que ça part d'un bon sentiment France Culture émission Les pieds sur terre du 29 mai 2014 et si tu veux entendre ces malheureux enfants du siècle entendre de vive voix ce que ce siècle fait aux enfants le podcast se trouve à l'adresse www.ledossierm.fr slash 04 Dallas ton univers impitoyable tu glorifies la loi du plus fort si un truc cloche c'est donc plutôt chez les individus si j'avais le rage aurais-je été comme ça ? rien ne m'assure que non tu crois que j'exagère ? attends dans un de mes carnets je retrouve deux coupures de presse glissées entre les pages l'une du Guardian du 2 novembre 2014 et l'autre de la Parisienne du 21 décembre 2014 et de nouveau deux points ouvrez les guillemets c'est révolutionnaire s'enthousiasme Joel Cadbury héritier des chocolats du même nom et président de Kids' Année à Londres soit un parc d'attractions d'un nouveau genre véritable cité miniature à 20 millions de livres qui va ouvrir au-dessus du Marks & Spencer de l'immense centre commercial Westfield dans l'ouest de la capitale britannique un univers à l'échelle des enfants qui sur quelques 7000 mètres carrés permet aux 4-14 ans de jouer au grand au lieu de les envoyer sur des manèges à sensations comme un parc à thème lambda Kids' Année reconstitue des lieux de travail les enfants jouent à travailler et sont rémunérés en Kidzo ils peuvent choisir entre plus de 60 rôles pour des séances de 25 minutes chacune soit un épisode entier de Zorro il n'y a pas de hasard l'enfant peut ainsi être éboueur le matin pizzaïolo à l'heure du déjeuner et chirurgien l'après-midi les gamins découvrent aussi comment piloter un avion de British Airways ils portent des colis habillés en vrais petits livreurs DHL et ils fabriquent des smoothies de la marque Innocent au centre technique Renault ils apprennent à changer des pneus tandis que l'académie H&M leur enseigne le B.A.B. de la mode et du design à l'hôtel d'Orset ils peuvent être managers réceptionnistes ou encore faire les chambres en sorte ils apprennent le nom de tout un tas de marques dont ils consommeront plus tard les produits s'ils ne travaillent pas il s'agit d'ouvrir les yeux des enfants aux réalités de la vie déclare Joël Cadbury qui se réjouit des nombreux partenaires industriels se ralliant peu à peu au projet le tout premier Kizania a ouvert en 1999 à Mexico à ce jour 35 millions d'enfants ont visité un parc Kizania que ce soit à Mumbai à Tokyo au Caire à Istanbul à Lisbonne ou à Séoul il y a actuellement il y a actuellement 16 parcs Kizania dans le monde ils seront 23 en 2015 le succès est chaque fois au rendez-vous et partout la formule est la même à Londres précise Joël Cadbury le ticket le plus cher sera à 28 livres 35 euros c'est plus avantageux que le babysitting au Kizania de Lisbonne l'entrée est de 10 euros pour les parents et de 20 euros pour les enfants ici les enfants paient donc deux fois plus cher que les adultes leur entrée dans l'univers enchanté de la vie active les enfants sont équipés d'une puce de géolocalisation qui permet de les surveiller en permanence pendant les 4 heures que dure la visite une aubaine pour les parents qui peuvent les laisser en toute quiétude découvrir la vie qui les attend tandis qu'ils vont faire des courses sachant que presque tous les Kizania ont eu la bonne idée de s'installer à côté d'un centre commercial à leur entrée dans le parc le personnel remet aux enfants un chèque et les accueille avec un que ta journée soit productive avec leur Kizzo les petits peuvent acheter de la nourriture un billet de carte ou des souvenirs mais une fois à court d'argent ils doivent travailler pour en gagner comme dans la réalité d'où la portée pédagogique de Kizania ceux qui auront décroché un diplôme universitaire gagneront davantage comme dans la vraie vie souligne Xavier Lopez Ancona l'inventeur mexicain du concept ici je suis un adulte j'ai mon propre argent lance spontanément Zach 9 ans depuis 20 minutes il travaille à l'usine de la vache qui rit et doit livrer l'hôpital en fromage ici la crise économique n'a pas lieu d'être non plus les plans sociaux ni les grèves l'exploitation et les écarts de salaire les patrons les adultes sont tous gentils et très patients ici la société capitaliste est un Eden et elle éduque ses clients présents et futurs à son idéal c'est qui les utopistes le diable aussi a ses idéaux spécialement lui et à la fin une gamine de 6 ou 7 ans demande à son papa où se trouve le monsieur à qui on achète des billets pour aller jouer dans l'eau de la mer à la fin un sondage Ipsos apprend que 60% des enfants âgés de 8 à 14 ans redoutent aujourd'hui de devenir pauvres lorsqu'ils seront grands 60% des 8 ans la peur de devenir pauvres sans déconner à la fin Julien s'est suicidé avec la ceinture de son pantalon quoi ? que dis-tu ? si je mets ma fille dans le loup ? si ma fille m'apparaît aussi foutue avilie et désespérée ? si elle est uniquement de son époque ? tu vois qu'il y a de l'espoir tu salis tout qui serais-je devenu si Zorro n'avait pas été inventé ? je me pose parfois la question je n'ai aucune réponse je me pose la question tandis que ma fille justement regarde Desperate Housewives une série qui a démarré en 2004 juste au moment où j'allais quitter S comme par hasard car je vais la quitter là tout de suite promis le temps de regarder un épisode de Desperate Housewives avec ma fille pas un épisode entier cependant car au bout d'un moment je ne peux m'empêcher de dire à ma fille que ces crétines ne sont pas désespérées elles sont désespérantes il s'agit de greluches complètement aliénées qui font croire que leur existence en est une alors qu'elle est une misère consentie ce que la série se garde bien de dire tu te fais du mal dis-je à ma fille d'une voix douce les personnages de fiction sont des êtres spéciaux dis-je en fixant moi aussi l'écran ils n'ont jamais l'air d'imaginer que leurs problèmes viennent de la vie qu'ils mènent et qu'il leur suffirait peut-être d'en changer pour qu'ils soient moins desperate dis-je en regardant de nouveau ma fille ils propagent l'idée qu'il n'y a pas à voir plus loin comme des poissons qui ignoreraient qu'ils nagent dans un bocal mais si l'eau du bocal est croupie auras-tu le même poisson le mangeras-tu ne le verras-tu pas flotter le ventre à l'air comme tes copines de Wisteria Lane à ces mots ma fille rigole elle hausse les épaules elle trouve que j'exagère elle dit que c'est mon point de vue et le sien est tout autre sous-entendu tous les jugements se valent car ils sont relatifs 2 plus 2 égale 4 est une opinion et chacun la sienne la raison est une vue de l'esprit et la véracité n'est qu'à faire de convictions personnelles etc oh ma fille biberonnée au relativisme ambiant considéré comme un universel ce qui est juste une contradiction dans les termes elle dit qu'elle m'a reconnu allez elle sait que c'est monsieur Gicle qui parle par ma bouche sors de ce corps monsieur Gicle sors de mon papa qu'elle rigole ça ne prend plus avec elle elle est trop grande maintenant elle a compris d'où je parle c'était bon pour quand elle était petite mais c'est fini à présent Zorro c'est du passé il faut me réveiller et oh faut que j'ouvre les yeux je deviens lourd à force elle dit que de toute façon les personnages de cette série sont des caricatures c'est voulu s'il n'y en a pas un pour racheter l'autre elle ne se fait aucune illusion sur ce qu'elle regarde et c'est ça qui est drôle justement puis elle se détourne et me préfère l'écran de la télévision ça qui est drôle qu'elle ne se fasse aucune illusion je sens une espèce de froid envahir alors la pièce je vais dans la cuisine m'ouvrir une bière je me dis qu'après mes idées de Zorro Julien s'est tout de même suicidé je ferai mieux de la boucler me dis-je en dégoupillant une canette comme si c'était une grenade et en buvant une longue rasade à même l'ouverture je n'ai de leçons à donner à personne me dis-je en allumant une cigarette et en allant m'accouder à la fenêtre qui est ouverte ma canette à la main je suis vraiment très mal placé me dis-je en regardant la nuit et les étoiles qui scintillent dans le ciel puis je me dis que si j'avais son âge à ma fille je serais probablement comme elle je ne verrais pas que la télé me rend très sympathique des personnages qui ne le méritent aucunement c'est ça le truc post-Dallas me dis-je en regrettant de n'avoir pas un de mes petits carnets sous la main la télé rend super cool zen et relax des personnages qui sont de véritables ordures des super pourris des assassins des criminels des monstres dans le lot il y a même aujourd'hui des cannibales putain de J.R. me dis-je en tétant un bon coup de ma bière putain tous ces héros n'en sont pas ils sont juste des types dont la télé a fait des vedettes il s'agit de sinistres référents pour adultes me dis-je en regardant de nouveau le ciel et les étoiles qui scintillent là-haut d'ailleurs la plupart sont mariés et il faut voir comment ils connaissent tous de graves problèmes de couple J.R. et Sue Hélène ont bien travaillé ils ont énormément de marmots me dis-je en buvant à même l'ouverture de la canette une autre rasade de bière même Dexter est marié et il a un gosse quand je pense qu'elle ma fille l'adore putain mais c'est un tueur en série chérie ouvre les yeux ma fille tu ne peux pas adorer un tueur en série ce n'est pas du tout comme aimer Zorro putain tu adores un type que tu ne voudrais jamais rencontrer dans la vraie vie et comprends-tu ce que cela signifie c'est ça qui est drôle mais après un moment je me dis que donner en pâture aux gosses des personnages qui sont de vrais salopards comment dire c'est peut-être très malin me dis-je en rallumant mon clope qui vient de s'éteindre on voudrait empêcher les gosses de s'identifier qu'on ne s'y prendrait pas autrement yep ces monstres ne sont sympathiques qu'à la télé ils ne sont humains que de l'autre côté de l'écran et c'est peut-être cela que ma fille comprend mieux que moi me dis-je en aspirant une profonde bouffée de tabac elle ne confond pas tout elle parce que tout est fait pour qu'elle ne confonde pas tout pour que la vie et l'imagination demeurent étanches et qu'à aucun moment elle ne fabrique quelque chose ensemble que chacun devant son écran reste strictement lui-même socialement invétéré sans se rêver autre me dis-je en finissant d'un trait ma bière c'est peut-être ça le secret proposer aux gosses des personnages auxquels ils ne peuvent pas s'identifier si c'est l'idée c'est vraiment très intelligent me dis-je en agitant ma bière pour constater qu'elle est bien vide c'est vraiment rusé cela laisse chacun à sa place et la société bien tranquille cela ne laisse en effet aucune illusion comme a si bien dit la poupette elle l'a dit oui ou non il faut écouter les enfants bien joué dis-je en levant ma canette en l'air et en trinquant à je ne sais qui en attendant me dis-je en tirant une dernière bouffée sur ma cigarette je n'oublie pas que Dexter est un tueur en série et je ne veux pas l'oublier putain ces problèmes de couple rien à foutre son humanité qu'il se la garde elle ne m'intéresse pas sa morale il peut se la foutre où je pense faut pas déconner je t'emmerde Dexter dis-je à voix haute assez fort dans la nuit commence par arrêter de tuer des gens exige cela de toi et on en reparlera me dis-je en balançant une pichenette d'une pichenette mon mégot dans le vide et en refermant la fenêtre sans regarder où il a pu tomber sur la tête de quelqu'un comme J.R. peut-être putain de merde que je bougonne en me dirigeant vers l'évier de la cuisine tous ces Dexter ces desperate housewives et consorts tous autant que vous êtes ah oui je ne vous félicite pas vous n'en finissez pas de justifier ce monde me dis-je en froissant la canette dans mon poing avant de la jeter à la poubelle puis en crachant dans l'évier fuite fuite en sortant de la cuisine je me demande ce que sont devenus les gosses qui regardaient la petite maison dans la prairie si avoir été éduqué à la bien-pensance de la famille Ingalls leur a grillé les neurones et a fait d'eux des tarés ou quoi ? bon dieu Ingalls vous tueriez quelqu'un de votre peuple pour protéger les indiens ? je ne suis pas de votre peuple mais nous sommes des blancs vous êtes des lâches la petite maison dans la prairie saison 4 épisode 13 intitulé la liberté finalement me dis-je pas la peine de situations extrêmes de temps troublés de grandes guerres de cataclysmes la grande histoire comme on dit se manifeste à chaque instant dans d'infimes détails même au travers d'un simple feuilleton télévisé nous ne sommes jamais hors du temps nous croyons nous tenir à l'avant scène notre silhouette se découpant fièrement sur une toile de fond mais en réalité nous faisons partie du décor nous sommes une partie du décor nous sommes fondus dedans à mon niveau individuel des choses je n'ai pas besoin que l'histoire se manifeste de façon spectaculaire pour sentir son poids sur ma nuque je baigne dedans à chaque instant je sais que je ne serais pas le même si j'étais né à une autre époque je ne penserais pas ce que je pense je n'aurai pas les mêmes amours mon espérance de vie serait deux ou trois fois moindre non que je rêve de vivre dans un autre siècle que celui dans lequel j'ai été précipité à ma naissance je ne rêve rien de la sorte je ne suis nostalgique de rien je ne veux pas de ce genre de confort intellectuel ceux qui disent qu'ils auraient aimé vivre au 18ème siècle par exemple le 18ème siècle souvent cité me font bien rire car il y a un problème tu m'écoutes je dis qu'il y a un problème à les entendre ils auraient roulé en carrosse ils auraient été parés de dentelles ils auraient couru les fêtes galantes vécu des liaisons dangereuses philosophé dans les boudoirs ils auraient parlé le français le plus délectable ils auraient été les lumières etc ils oublient qu'ils auraient chié sans papier pour s'essuyer bouffé du gruau toute l'année gelé à pierre fendre l'hiver pataugé dans la boue des rues et se serait pris des seaux de merde en passant sous les fenêtres aurait subi l'absolutisme aurait trimé 20 heures par jour depuis l'âge de 7 ans ils n'auraient pas eu voix au chapitre se serait fait bastonner pour un rien arracher les dents carniers avec des pinces etc en changeant de siècle ils imaginent changer de classe sociale abracadabra alors que si on transpose leur situation actuelle trois siècles en arrière ils auraient été des gueux qu'est-ce que je disais ? as-tu vu Kogan killing them softly un petit film indépendant américain comme on dit sorti en 2012 je l'ai vu hier soir à la télévision ce pour quoi j'en parle preuve que je fais ce que je veux sur la page avec Brad Pitt dans le rôle d'un tueur à gage on n'en sort pas lequel Brad Pitt dans la dernière scène retrouve son employeur pour lui réclamer son fric après avoir exécuté trois contrats tous deux sont à ce moment-là dans un bar et installés en hauteur un poste de télévision diffuse le fameux discours de Barack Obama du 4 novembre 2008 prononcé à Chicago jour de sa victoire électorale à la présidence des Etats-Unis Brad regarde un instant Obama déclamer à la télé avec force et conviction de point ouvrir les guillemets jeunes et vieux riches et pauvres démocrates et républicains noirs, blancs, latinos, asiatiques, indiens, gays et hétéros handicapés et non handicapés nous sommes un seul peuple nous nous élevons et nous tombons comme une seule nation nos histoires sont singulières mais notre destin est partagé et à ces mots Brad lève les yeux au ciel ce discours le crispe il lui hérisse le poil il lui fout les boules il marmonne que lui aussi a fait un rêve que les noirs aient tous des petites bites ah 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 c'est facile de faire des rêves quelle connerie qu'il siffle entre ses dents mais lorsqu'il entend Obama déclarer je cite la vraie force de notre nation ne vient pas de la puissance de nos armes ni de l'étendue de notre richesse mais du pouvoir durable de nos idéaux la démocratie la liberté l'opportunité et l'espoir inébranlables il n'y tient plus il voit rouge le brade il pète carrément les plombs le pit c'est plus fort que lui foutaise que tout ça s'écrit-il en tapant du poing sur le bar foutaise puis se tournant vers son employeur il lui assène d'une voix qui ne souffre aucune discussion tu veux que je te dise l'Amérique c'est pas un pays c'est un business sur ce il s'en va pisser aux chiottes c'est la dernière réplique du film on croirait que celui-ci a été tourné uniquement pour cette dernière réplique pourquoi pas je n'écris moi-même si j'écris que pour une ou deux petites choses qui me tiennent à coeur et si possible atteindre l'orgasme au-dessus de la ceinture mais qu'il me faut contextualiser afin qu'elle ne tombe pas totalement à plat et tant pis si cela m'oblige à noircir des pages et des pages tant pis si je te saoule tant pis si c'est un tueur à gage qui se pique de morale je commence moi aussi à m'y faire enfin bref je te propose un petit jeu histoire que tu ne perdes pas définitivement ton temps avec moi histoire que tu aies à t'occuper tandis que je plonge toujours plus profond la tête dans mon sac alors voilà si la France n'est pas un pays c'est quoi ? tu dirais quoi ? quel mot ici ? à ton avis tu veux bien jouer à ce jeu avec moi ? réfléchis bien à ce que tu vas dire réfléchis à la réputation de la France et à ce qu'elle est réellement tu n'as droit qu'à trois réponses fermez la parenthèse Zorro en finir maintenant dire le plus important dire que lorsque tout minot je regardais Zorro à la télévision je ne me posais aucune question je n'avais d'yeux que pour les apparitions du justicier masqué ses combats à l'épée ses folles chevauchées dans la nuit son ombre se cabrant sur fond d'éclair et de tonnerre son élégance son humour sa superbe son agilité et le mot prime saut ici tu verras page 505 Julien quel était le héros de son enfance ? je me pose encore la question lui aussi devait en avoir un tous les gosses se sont reconnus un jour dans un personnage de fiction et il leur en reste quelque chose aussi minime cela soit-il quand je dis qu'il en reste quelque chose je veux dire que le concept de Zorro m'est resté je veux dire que j'ai laissé tomber la cape le masque l'épée et même Tornado bien sûr que j'ai laissé tomber la tiraille de Zorro tu croyais quoi ? de Zorro je n'ai conservé que le meilleur c'est à dire l'idéal qu'il incarna pour moi c'est à dire l'esprit et tout ce qui à l'époque m'était largement passé au dessus de la tête jamais de mariage c'est peut-être regrettable mais en grandissant une fois franchi la scène et passé sur l'autre rive j'ai complètement renoncé au déguisement de Zorro au point que même dans mes états les plus bizarres l'idée ne me vient pas de me draper dans une serviette de bain et de cavaler dans tout l'appartement en hennissant à 50 ans pour autant Zorro n'a pas disparu il vit en moi j'ai complètement intériorisé ce personnage de fiction et sur sa cape soyeuse je me prends encore aujourd'hui pour lui dès que je me trouve en milieu hostile c'est plus fort que moi comme un réflexe conditionné comme l'autre soir la suite sur www.ledossierm.fr slash 05 toujours pour des raisons de place mais aussi parce que cela me gêne de raconter comment il m'arrive de surgir parfois au galop dans un bar pour redresser les torts qu'on fait en l'occurrence à une femme sachant que je n'ai aucun des talents du justicier masqué et ne porte même pas une fine moustache je suis le premier à le reconnaître oui mais du renard il m'est resté le plus utile je veux dire il m'est resté son double son alias son alter ego il m'est resté Don Diego de la Vega l'homme derrière lequel Zorro se cache l'homme sans qui le justicier masqué ne pourrait pas se déguiser en justicier masqué ni apparaître à l'écran pour botter le cul des méchants et déjouer leur sale plan machiavélique l'homme qui a la ville dans les dîners au civil et la couverture de Zorro espionne pour son compte et ce n'est pas n'importe quel homme que cet homme là ce n'est pas n'importe quelle couverture car Don Diego de la Vega est l'homme sans qualité par excellence il est l'homme consensuel au possible l'homme agréable en toutes circonstances qui ne fait jamais de vague à croire qu'il a vu sa mère tenter de se jeter par la fenêtre pour un mot qu'il lui aurait dit de travers en tout cas il est en toutes circonstances d'une politesse exquise toujours respectueux des lois et des usages et si cela signifie manger des respunchous à longueur de journée et pactiser avec l'oppresseur mexicain quelle importance il n'y comprend rien à toutes ces histoires cela l'ennuie cette oppression ou une autre du gingembre ou le sperme de Jean Marais Alep ou Homs bah la vie continue la mort nous emporte tous à la fin les hommes sont comme ils sont et on ne les corrigera pas et ainsi Don Diego est-il filinte affichant partout une bonne humeur sereine infatuée philosophique en apparence car en sous-main Don Diego de la Vegas est Zorro filinte c'est Alceste qui ne dit pas son nom et par parenthèse un metteur en scène montra-t-il un jour les misanthropes avec le même comédien jouant Alceste et Filinte en montrant que Alceste est l'exaspération de Filinte son conflit intérieur son dégoût de lui-même le débordant de toutes parts tandis que Filinte serait sa couverture son masque dans le monde sa possibilité d'y circuler il serait le Don Diego de la Vega d'Alceste et j'aimerais voir ça fermer la parenthèse le gamin que j'étais à l'époque l'ignorait tellement qu'il n'avait Dieu que pour les exploits du justicier masqué mais Don Diego de la Vega est le personnage central de l'histoire il est l'homme qui se cache en plein jour celui dont nul en société ne doit soupçonner la véritable identité car il grillerait sa couverture il exposerait son alter ego son alias son double et on lui rirait alors au nez il aurait tout de suite la maréchaussée aux trousses il se prendrait procès sur procès les sirènes des ambulances surloraient très vite dans le lointain tout le monde lui tomberait immédiatement sur le rable on voudrait à chaque instant lui passer la camisole de force des psys le sangleraient sur un lit comme les psys pratiquent de plus en plus ce qu'ils appellent la contention physique tellement se prévaloir de son propre niveau individuel des choses paraît aujourd'hui pure folie dangereusement pathologique on lui demanderait mais pour qui il se prend pour Zorro laisse tomber ce ne sont pas des choses à dire et Diego doit faire très attention ne rien laisser transparaître ne surtout pas se trahir tuer le roi sous la cape se fondre dans la masse la foule l'anonymat l'époque faire croire qu'il est comme tout le monde comme n'importe qui qu'il garde les mêmes vaches que les autres compte les mêmes fleurettes chie dans le même vase mâche le même chewing-gum ce qui ne l'empêche pas d'avoir des yeux et des oreilles et d'observer ce qui se trame quelle saloperie se fomentent les abominations en marche afin d'avertir le justicier masqué si Diego de la Vega prétend volontiers que tout est bien dans le meilleur des mondes c'est pour mieux voir ce qui cloche autour de lui sous des dehors parfaitement agréables sacré boulot rira bien qui rira le dernier songe-t-il alors sans cesser de sourire une fourchette à la main comme si c'était son épée en miniature et piquant avec des respunchous sautés en tortilla dans son assiette bientôt Zorro surgira de la nuit pour courir l'aventure au galop songe-t-il alors le coeur sauté au gingembre car se battre n'est pas son job cela lui est interdit lui est nul au combat il n'arrive même pas à sortir son épée de son fourreau sans la faire tomber ou se blesser mais c'est pour mieux détourner les soupçons c'est lui le renard voilà on croit que c'est Zorro le renard mais c'est Don Diego de la Vega le renard lui qui est lâché dans le poulailler du monde auquel Zorro n'a pas accès puisque sa tête est mise à prix il est un hors-la-loi et sans Diego Zorro ne saurait rien de ce qui se trame il serait trop occupé à se cacher à fuir à combattre fuir de nouveau s'échapper combattre encore être en permanence sur le qui-vive tout le temps avec la marée-chaussée à ses trousses les sirènes hurlant dans le lointain et il finirait par se faire prendre il s'épuiserait il désespèrerait d'une façon ou d'une autre un jour ou l'autre comme s'épuisent et désespèrent et se font mettre en cage ou passer une camisole de force ou trahir par un lâche Robert Ford tous ceux qui jouent les héros à découvert et cela disparaît très vite du paysage cela ne dure pas 78 ou 82 épisodes cela alimente la martyrologie qui fait énormément rêver et vivre le Don Diego de la Vega c'est grâce à lui que je suis encore là si je suis encore là sachant que sans Zorro Don Diego n'est qu'un fantoche un pitre un parasite il ne faut pas confondre les Diego qui travaillent pour Zorro et ceux qui ne travaillent pas pour lui les vrais de la Vega et les faux ou le contraire je ne sais pas comment dire j'espère que tu comprends l'idée j'espère que tu fais le rapprochement avec le gamin inhibé par sa mère que j'étais et qui fut conduit à nourrir en son forme une idée héroïque de lui-même sous des dehors les plus inconsistants en tout cas c'est Don Diego de la Vega qui rend possible Zorro il est la condition de son existence et non l'inverse immense révélation voici que tout s'éclaire à la lumière de Don Diego de la Vega sans lui je n'aurais jamais restauré l'image mortifiée que j'avais de moi-même je n'aurais jamais pu me projeter dans une version glorieuse tout à fait salvatrice de mes ig et je dirais même plus sans Diego de la Vega Zorro ne pourrait pas signer son nom à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro 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 encore plus grande révélation car signer son nom à la pointe de son épée cela m'est sacrément resté je ne l'ai jamais oublié je l'ai chanté des millions de fois sur le chemin de l'école hola tout doux hiiii et quand cessant d'aller à l'école je me suis trouvé ridicule de hénir dans la rue en plus de constater que je ne serais jamais aussi fringant que Guy Williams j'ai franchi un cap j'ai cherché le moyen de signer mon nom à la pointe d'une autre épée et voilà le travail quand j'écris c'est pour courir l'aventure au galop et redresser les torts qui se fomentent dans mon entourage je le dis sans honte avec un petit sourire amusé mais devant mon ordinateur j'ai une serviette de bain nouée autour du cou et je porte dix fois par page la main au pommeau de mon épée de Zorro comme tu peux le constater au risque d'exaspérer de même toute proportion gardée l'ingénieux Hidalgo perdit-il le jugement et se fourra si bien dans la tête que tout ce magasin d'invention rêvé était la vérité pure qu'il n'y eut pour lui nulle autre histoire plus certaine dans le monde sauf que Julien s'est pendu avec la ceinture de son pantalon la réalité m'a rattrapé comme on dit car la réalité a des jambes et elle court vite et il me faut maintenant tout déballer arracher mon masque de Don Diego puisque c'est lui qui m'est resté lui dont sans m'en apercevoir je me suis inspiré quand il ne fut plus question pour moi de hainir à tue-tête oui c'est en Don Diego de la Vega que je me suis déguisé dans la vraie vie et en qui j'ai été contraint de me déguiser là où la plupart des individus dissimulent un être monstrueux dont ils ont honte j'ai fait tout le contraire j'ai dissimulé ce qu'il y avait de meilleur en moi comme s'il était une abjection au couple Jekyll et Hyde incarnant la névrose du puritanisme le couple Zorro et Don Diego oppose une névrose plus contemporaine celle de devoir cacher ce qu'il y a de bien d'audacieux et de primes sautiers en soi tout ça à cause de Walt Disney je dois tout à Walt Disney le bon et le mauvais je lui dois la plus belle opinion que j'ai de moi-même et je lui dois d'avoir renoncé au monde de S et une chose en entraînant une autre d'avoir le suicide de Julien sur ma conscience ce pourquoi je verse aussi ma panoplie de Zorro au dossier avec sa belle cape noire et son épée son cheval tornado et son fidèle Bernardo j'allais dire Sancho il faut bien se prendre pour quelqu'un et à tout prendre je n'avais pas tiré le pire numéro j'avais tiré un excellent numéro quand je pense aux héros d'aujourd'hui quand je pense à JR quand je pense à Pikachu oui dans mon malheur j'ai eu la chance de décrocher un rôle qui m'a longtemps permis de circuler incognito dans le monde sans trop attirer l'attention sous les dehors les plus civilisés et gracieux qui soient sans que personne soupçonne qui je suis en réalité ce qu'on appelle en réalité mais chut il ne faut pas le répéter c'est un secret qui doit rester entre nous c'est le secret de Zorro savais-tu que la vision du renard est particulièrement bien adaptée à l'obscurité au coeur de sa rétine ce canidé du genre vulpe possède en effet une membrane supplémentaire appelée tapetum lucidum tapis luisant qui réfléchit la lumière une seconde fois à travers l'oeil doublant ainsi l'intensité lumineuse des images le renard voit deux fois mieux dans la nuit en contrepartie il ne distingue pas certaines couleurs et par exemple les couleurs optimistes les couleurs du vert à moitié plein on ne peut pas tout avoir et Julien s'est suicidé pour qui se prenait-il tout au fond de lui pour qui se prennent les gens pour ce qu'ils sont pour ce qu'on exige d'eux pour leur lieu d'origine pour leur mère patrie ou leur nom du père pour leur cité de banlieue ou leur beau quartier pour leur numéro de sécurité sociale pour des enfants de Dieu pour personne pour ce qui me concerne on sait même si je regrette que Walt Disney soit mort je lui aurais écrit une lettre pour lui demander si c'est Dan Diego qui se déguise en Zorro ou si c'est Zorro qui se déguise en Dan Diego lequel est l'émanation de l'autre vaste question que j'aimerais énormément voir résolue pour des raisons aisément compréhensibles Zorro est-il né Zorro ou il est-il devenu ? sans doute voit-on Dan Diego mettre son masque et enfiler sa cape mais qui peut garantir qu'il ne revêt pas à ce moment-là ses véritables habits qu'il ne se débarrasse pas en réalité de son déguisement de Don Diego de la Vega moment crucial et quel rôle joue Guy Williams dans cette affaire ? Serais-je triple ? Oh là là mieux vaut passer à un autre niveau des choses vite tout ça pour dire oui tout ça que dans le monde de S au banquet des artistes si j'y tenais bien mon rôle ce n'était pas de n'y comprendre rien tout le contraire désolé mille excuses même si une fois rentré chez moi je m'inquiétais parfois Don Diego n'était-il pas insensiblement en train de prendre le dessus sur Zorro ? à force de feindre que tout était parfait dans le meilleur des mondes possibles mon côté Vega n'était-il pas en train de trahir mon côté Zorro et de retourner sa veste tellement c'était facile tellement c'était communicatif ? qui disait que tous étaient bourgeois et ceux qui ne l'étaient pas à leur contact le devenaient irrésistiblement je ne sais plus j'ai oublié je te jure mais non je voyais par trop l'épicerie de l'art je voyais très bien la façon dont le monde de S fonctionnait hé Lola tu t'en iras bientôt on a mis les artistes à table ce fut au petit jour que dans ton coeur un dragon plongea son couteau et rompre avec S oui maintenant enfin assez tergiversé si cela s'appelle tergiversé rompre avec S on y est pas trop tôt c'est vers 14h 14h30 que je me décidais ce fameux samedi 24 avril trois semaines environ avaient passé depuis la scène de la machine à café de Marc Illico et après cette période d'incubation la maladie se déclara la fièvre me saisit ma résolution fut prise et dès cet instant elle fut irrévocable oh oui j'allais rompre avec S et avec tout ce qu'elle signifiait et j'allais le lui annoncer maintenant oui j'allais l'appeler pour lui fixer rendez-vous oui 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 rien ne pouvait plus empêcher maintenant l'illénuctable de se produire dans l'état très bizarre dans lequel je me trouvais à ce moment là mes souvenirs concernant ce fameux samedi 24 avril ne sont pas d'une folle clarté ils me reviennent étrangement très sautant de façon saccadée non pas en couleur mais en noir et blanc comme s'il s'agissait d'un petit film muet genre Max Sennett ou Max Linder et M comme Max dans ma tête les images défilent follement en accéléré et cet écart hystérique la réalité est d'une loufoquerie achevée et quel dommage qu'il n'existe pas une littérature muette comme il existe un cinéma muet c'est très dommage narrativement parlant tellement ce samedi 24 avril 2004 m'apparaît de bout en bout un silent film dans le genre de l'arroseur arrosé 1895 1895 presque un cartoon il me manque il ne manque que l'accompagnement musical au piano forté pour que l'illusion comique soit parfaite et même sans accompagnement musical je ne peux m'empêcher de rigoler au souvenir du charlot que j'étais à ce moment là faisant les 100 pas à la cadence de 16 images par seconde dans ma chambre et grimaçant outrancièrement en regardant d'un oeil noir l'appareil téléphonique un vieux modèle en bakelite noir oui je me revois m'approcher et m'écarter du téléphone m'en approcher encore et m'en écarter de nouveau en lui jetant des regards noirs et apeurés comme s'il était brûlant ou risquer de me mordre et pour signifier l'ampleur du conflit qui m'agite à ce moment là tu dois rompre avec S courage je me ronge ostensiblement les ongles et je roule les yeux dans mes orbites je me tape la tête contre un mur poum poum et le mur s'écroule dans un nuage de poussière boum entraînant à sa suite tous les autres murs de la pièce badaboum et la maison tout entière pour finir tout le château de cartes du monde braoum mais qu'à cela ne tienne au milieu des décombres et du panache de fumée blanche qui m'a transformé en clown blanc le téléphone trône noir et luisant et immaculé lui n'a rien absolument rien inaltérable il est et il me nargue et me défie et son hostilité est palpable une hostilité velue de migal on le sent vivant et ricanant et du bout du pied je le pousse un peu pour voir sa réaction des fois que mais rien ne se produit alors je me décide je bombe le torse je gonfle mes biscottos j'exécute devant la caméra quelques mouvements d'assouplissement une deux une deux histoire de montrer au téléphone qu'il ne me fait pas peur et ostensiblement j'examine mes mains comme si je découvrais qu'elles étaient deux qu'elles étaient mille qu'elles étaient pleines de doigts et toujours pour endormir la méfiance du téléphone je salue une petite mésange à bec noir qui passe par là hello mes anges mais elles me fiantent dessus et tout en essuyant mon veston je sifflote quelques mesures de c'est une maison bleue là si la solfa dièse et c'est bon c'est le moment d'un coup je me retourne et me jette par surprise sur l'appareil téléphonique qui ne s'y attendait plus d'un bond je m'affale de tout mon long sur lui et tente d'arracher sauvagement le combiné de sa fourche et pendant un bref instant c'est une lutte acharnée entre nous c'est Achab contre Moby Dick c'est Ned Land contre la pieuvre c'est Saint-Georges contre le dragon etc mais le combiné ne cesse de m'échapper comme une truite au bout d'une ligne et il me glisse des mains pire qu'un morceau de savon noir tandis que le fil du téléphone s'entortille autour de moi comme des tentacules d'une hydre géante cherchant à m'étouffer et je me débat comme un fou je tombe et dérape et patauge en plein dans les gravats et lorsque je parviens enfin à maîtriser le combiné je me relève fort dignement j'époussette fort dignement mes vêtements qui sont à présent en lambeaux et comme si de rien n'était dans un décor dévasté et le visage tout enfariné je colle fort dignement le combiné à mon oreille et après un tout sautement fort digne je compose avec beaucoup de dignité le numéro de S afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec elle tandis qu'un carton avertit à l'écran adieu S et de me jeter aussitôt au sol les deux mains plaquées sur mes oreilles les yeux plus que fermés paraient pour l'explosion le bruit d'un corps s'écrasant cinq étages plus bas mais pas d'explosion ni de corps éclaté sur le bitume pas de S au bout du fil je tombais sur son répondeur et d'une voix glaciale sans presque respirer je lui lançais un message pour que l'on se voit au plus vite euh bon voulait-elle bien me rappeler au plus vite euh je vous en euh j'attends votre rappel clic voilà ma fusée était lancée je venais de tirer son premier étage sur S et il adviendrait maintenant ce qui devait advenir d'un coup de fil j'avais franchi le pas et déclenché le compte à rebours et ce n'était finalement pas plus sorcier que ça à moi la liberté vivement que je franchisse la Seine et me retrouve sur l'autre rive du fleuve vivement que je rencontre M car celle-ci ne le suis jamais et je le dis et le répète moi-même l'ignorais à ce moment-là mais je venais de lui sacrifier S je venais à sa demande informulée de lui faire une offrande semblable à celle de M semblable à celle de monsieur de Nemours je voulais dire répudiant la princesse à laquelle il était promis après avoir eu oui de parler de madame de Clèves pour une simple rumeur lui étant parvenue en rompant avec S je ne venais pas seulement de rompre avec elle et avec son monde je venais de dresser à M un hôtel pour lui rendre mon culte j'avais dégagé ma piste pour son atterrissage en douceur oh mon ange qui pouvait à présent descendre du ciel oh ma belle qui pouvait enfin paraître et pure curiosité j'aimerais savoir si beaucoup d'hommes ont quitté une femme pour une autre qu'ils ne connaissaient pas encore et dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence mais dont ils eurent l'intuition à cause d'une indicible prémonition on pourrait peut-être former un club nous réunir tous les 31 juin ce n'est que le lendemain matin après une nuit où je dormis curieusement comme un bébé que je reçus un SMS de S lequel m'informait qu'il me faudrait attendre si je voulais lui parler trois points de suspension fin du message et pour qui se prenait-elle bordel dans l'étrange disposition d'esprit qui était la mienne à ce moment là j'ai le souvenir très net que certains mots dépassèrent ma pensée tandis qu'une espèce de fureur s'emparait de moi je devais rompre avec S et je voulais rompre avec elle maintenant tout de suite sur le champ tant que j'étais motivé pas question d'attendre que madame m'impose son calendrier hors de question de remettre au caland de ma guerre de libération ah non elle n'allait pas encore me faire le coup de la sourde oreille pour qui me prenait-elle j'avais des projets et si j'ignorais lesquels il ne pouvait souffrir le moindre contre-temps à moins que S ne se soit douté de mon intention de rompre mon message sur son répondeur ma voix glaciale notre relation qui battait de l'aile S avait peut-être compris ce qu'il attendait et elle cherchait à gagner du temps elle voulait retarder l'heure de vérité et plus tard bien plus tard j'appris que S n'était pas à Paris à ce moment-là mais à Berlin elle était à Berlin pour y exposer ses œuvres ce que j'ignorais et qui au passage en dit long sur les liens qui nous unissaient ce pourquoi elle disait qu'il me faudrait patienter pour nous voir trois points de suspension fin du message ou alors elle avait une aventure là-bas à Berlin elle avait rencontré quelqu'un si seulement cela pouvait être vrai dans l'état d'exaspération totale qui était le mien à ce moment-là j'interprétais dans un tout autre sens son message et ainsi les malentendus font-ils l'histoire car je ne doutais pas que S faisait la sourde oreille comme elle faisait toujours la sourde oreille dès qu'il s'agissait de moi et un seul exemple ici dès le début de notre relation elle s'était plu à m'appeler son fiancé en public et elle avait persisté à m'appeler son fiancé en public alors que je lui avais demandé alors que je l'avais instamment prié de ne pas m'appeler son fiancé en public car je n'étais pas son fiancé ni en public ni en privé nous n'allions pas nous marier même pas en rêve même pas en parole étais-je assez clair dans quelle langue fallait-il le lui dire mais autant parler à un mur je crois que faire le contraire de ce que je lui demandais l'exciter à croire que son plaisir s'augmentait de mon déplaisir et c'était peut-être inconscient de sa part mais est-ce aurait voulu que je la quitte qu'elle ne s'y serait pas prise autrement et voilà qui ouvre certaines perspectives mais elles ne sont pas les miennes quoi qu'il en soit je n'étais pas le premier qu'elle appelait son fiancé en public et pourquoi en faisait-elle tout un plat en faisais-je tout un plat s'étonnait S qu'est-ce que cela me coûtait je n'allais pas en mourir et c'est incroyable comme les hommes ont tout le temps peur se lamentait S ce n'était pas la première fois que j'entendais pareil argument massue et profitons-en pour ouvrir de nouveau une petite parenthèse ce qui est vraiment incroyable selon moi d'après mon expérience qui vaut ce qu'elle vaut mais pas moins non plus c'est le nombre de femmes qui sont persuadées que lorsqu'un homme refuse ceci ou cela c'est qu'il a peur de ceci ou cela pour elles les mots peur et refus sont des synonymes dès qu'il s'agit d'un homme pour elles ce qu'un homme refuse peur le veut et l'homme a beau il faut leur expliquer qu'ils refusent ceci ou cela pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la peur mais tout à voir avec le fait qu'ils n'aiment tout simplement pas ceci ou cela du verbe aimer j'aime j'aime pas elles ne le croient pas elles sont convaincues du contraire et sans doute ont-elles des raisons personnelles de voir les choses ainsi mais au lieu de s'en préoccuper et de démêler leur vrai du faux elles hochent la tête et elles regardent l'homme avec pitié ou elles lui sourient comme on gronde un enfant car toujours les femmes voient l'enfant dans l'homme même si elles n'ont pas d'enfant et encore plus si elles n'ont pas d'enfant oui on les voit prendre leur air de femme maternellement instruite des mystères de la vie et en même temps leur air de femme supérieurement incomprise depuis la nuit des temps et mieux vaut que je ferme ici la parenthèse car je sens que je vais supérieurement dire des bêtises que je regretterai plus tard rompre avec S suite et fin je n'aime pas ce que je m'apprête à dire maintenant je n'aime pas tout ce que je dis ou fais en général très loin s'en faut depuis le suicide de Julien ce serait trop beau si c'était le cas mais tant pis je le dis quand même aussitôt après avoir reçu le sms de S un sentiment de rage me submergea et sans réfléchir dans un état plus que bizarre un état second et même tierce je me précipitais sur mon ordinateur et commençais à taper le mot est faible taper un mail à l'intention de S et M comme mail un mail comment dire comment font les autres quel est leur secret pour rompre s'agit-il d'un tabou tellement le silence règne en la matière tellement ne semble avoir droit à la parole que ceux qui sont quittés et bref il s'agissait d'un mail épouvantable d'un mail assassin oui assassin c'est le mot je n'en vois pas d'autre tellement je tapais fort sur les touches du clavier j'ignorais comme si chaque touche était une tellement je tapais fort sur les touches du clavier cogné comme si chaque touche était un punching ball était une aiguille que j'enfonçais jusqu'à la garde dans une poupée de chiffon à l'effigie de S tellement je déchiquetais S avec des mots rasoirs et la saccagée de grief accumulée depuis ma naissance lui éjaculait par écrit ses quatre vérités et mon cœur était à ce moment-là un lance-flamme une masse d'armes un sous-marin atomique un boa constrictor j'étais Ézéchiel chapitre 25 verset 17 devant l'écran de mon ordinateur j'étais les oiseaux d'Hitchcock crevant les yeux de S au clavier j'étais un Boeing lancé dans les tours jumelles de son monde j'étais toutes les émeutes du monde renversant d'insupportables conditions d'existence j'étais Grégoire le schizophrène pourfendant sa mère dragon au travers de S dans l'espoir que l'une ou l'autre peu importe laquelle entendent pour une fois ce que j'avais à dire et me rendent ma liberté et sortent de mon corps et cessent enfin de me torturer et tout ceci était très exagéré très inquiétant je ne prétends pas le contraire j'avais prévenu que M m'avait mis dans un très drôle d'état un état à ne pas mettre entre toutes les mains que se serait-il passé si j'avais pressé la touche en voix si comme les doigts libèrent la corde de l'arc j'avais décoché mon mail bubonique en plein dans le cœur de S cette pensée me fait sourire aujourd'hui et tu comprendras pourquoi page 586 du livre 2 eh oui mais je ne le saurais jamais car je retins mon geste je revois le curseur de la souris s'approcher de la touche en voix hésiter s'arrêter au-dessus d'elle hésiter et puis non je ne pouvais pas envoyer ce mail à S appelons ça des scrupules appelons ça un éclair de lucidité appelons ça la conséquence de 2000 ans de chrétienté appelons ça un complot si je songe aux répercussions appelle ça comme tu veux il y a dans le fait de cracher son venin sur le papier la consommation totale de ce qui nous empoisonne il n'en reste rien d'après coup ce mail n'était qu'un cri et maintenant que je l'avais poussé je me sentais mieux je me sentais libéré plus du tout vindicatif au contraire je me sentais revenu à la raison toute colère bu je me sentais l'esprit apaisé et comme vidé sexuellement vidé et j'aurais d'ailleurs volontiers piqué un petit roupillon à cet instant précis mais ce n'était pas le moment de dormir je devais d'abord rompre avec S depuis le temps que je le dis et le répète plus que jamais je voulais rompre avec elle il fallait battre mon fer tant qu'il était chaud si le désir que j'en avais persisté après que j'en eus épuisé l'humeur noire c'est que c'était du sérieux ce n'était pas une simple question d'affect ce n'était plus négociable j'y voyais clair à présent je ne voulais pas que pourrisse en moi la résolution que j'avais prise et qu'au fil des minutes des heures et des jours ma décision de rompre s'effiloche et se dissolve et finisse par n'être qu'un simple état d'âme passager à un accès de fièvre momentanée dont j'aurais guéri après une bonne suée et combien de problèmes ne sont jamais réglés à force d'être remis au lendemain je n'étais pas guéri il ne s'agissait pas d'un feu de paille il ne s'agissait pas d'une dispute au contraire je commençais tout juste d'être malade M comme miasme et effaçant le mail que je venais d'écrire J'en rédigeais aussitôt un autre qui n'avait rien à voir d'une tonalité tout à fait différente de celui-là en me mettant cette fois dans la perspective de S et non plus dans ma perspective à moi en y voyant clair à présent en contrôlant tout à fait mes affects un peu comme Flaubert lorsqu'il eut le bonheur de se rendre pour la première fois chez le grand amour de sa vie il s'arrêta en chemin au bordel pour s'éviter par la suite l'embarras de débordements intempestifs on n'est jamais trop délicat ni trop prudent Quoi qu'il en soit c'est en pianotant cette fois sans effort sur les touches du clavier en y mettant l'application d'un écolier que j'exposais mon intention de rompre et un mot en entraînant un autre que je tricotais une belle lettre de rupture dans laquelle j'avançais les raisons qui me poussaient à prendre cette cruelle décision et que ces raisons soient parfaitement artificielles fallacieuses de bout en bout m'allaient très bien c'était le mieux que je pouvais inventer dans ma situation si je ne pouvais pas dire la vérité qui était la mienne je pouvais au moins écrire un mensonge que S prendrait pour argent comptant c'était pour mon profit un geste que je pouvais faire dans sa direction exactement comme j'avais poussé l'armée française à me virer de ses rangs idem avec madame radio aussi intelligente fut-elle S ne se douterait pas du stratagème j'en étais certain elle ne m'aimait pas assez je comptais là-dessus je revenais à ce que je savais faire le mieux lorsque je voulais m'en aller convaincre l'autre que c'était lui qui faisait la bonne affaire on ne change pas une équipe qui gagne tout nous ramène tout le temps à nos sentiers battus ainsi n'y allège pas de main morte pour me montrer sous un jour pitoyable empêtré de médiocrité assurant est-ce de mon affection sincère et la phrase suivante lui révélant que je voyais maintenant d'autres filles ce qui était faux mais néanmoins prémonitoire ce qu'elle ne supporterait évidemment pas et ne pourrait pas supporter pas elle elle valait mieux que ça je valais mieux que ça nous valions mieux que ça bla 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 à me montrer si tortueux S serait cueillie à froid elle ne pourrait plus faire la sourde oreille elle verrait que je n'étais pas digne de l'intérêt qu'elle me portait un sentiment de mépris lui viendrait bien préférable selon moi au chagrin elle me rejetterait plutôt que de se jeter par fenêtre elle me ficherait la paix elle croirait ce qu'elle lirait malgré ce qu'elle savait de moi elle goberait tout parce que cela l'arrangerait j'étais prêt à en prendre le pari tout cet arsenal aurait pour effet de forcer sa décision dans le sens qui me convenait le plus elle serait dégoûtée elle serait terriblement en colère contre moi mais elle recevrait 5 sur 5 le message et je n'en demandais pas davantage elle penserait que c'était elle qui faisait la bonne opération cela me rappelle une histoire me rappelle un type à la sortie d'un bar il faisait nuit il faisait froid le type était un peu émêché un peu énervé un peu le genre Jack Bauer si tu vois ce que je veux dire bref ce type aperçoit un peu plus loin un frère humain qui a quatre pattes furette de droite et de gauche au pied d'un réverbère le frère humain est correctement habillé ce n'est pas un SDF ni un pouilleux qui pourrait causer des embrouilles il ne vomit pas non plus dans le caniveau non il paraît normal quoique ce mot suggère bref le type s'approche excusez-moi vous avez perdu quelque chose mes clés j'ai perdu mes clés répond l'autre sans lever la tête c'est moche je sais ce que c'est un jour j'ai perdu les miennes et je ne vous raconte pas l'angoisse se retrouvèrent à la porte de chez soi cela m'a vraiment fichu la trouille ne plus pouvoir rentrer chez soi c'est pire que tout on se sent perdu on se trouve littéralement hors de soi et on se dit qu'on ne pourra plus jamais réintégrer ses pénates on découvre qu'on pourrait errer toute sa vie sans fin à quoi tient la confiance hé j'ai encore dans l'oreille mon papy faisant hic pour imiter le type éméché sortant du bar lorsqu'il raconta cette histoire à la table familiale un autre été que je passais chez lui et je crus tout d'abord qu'il s'agissait d'une histoire vraie d'une histoire qui était réellement arrivée à mon papy je songeais en l'écoutant que mon papy était le type bourré qui sortait du bar mais qu'il n'osait pas l'avouer devant son petit-fils et encore moins devant m'amie qui n'était pas commode ma pauvre maman en sait quelque chose ma pauvre maman a été complètement détruite par sa propre mère et elle ne s'en est jamais remise elle est tombée de très haut avec sa mère d'une hauteur d'à peu près 5 étages et ainsi naissent les fictions censure oblige avant de découvrir qu'il s'agissait d'une histoire drôle mais je ne fais pas toujours la différence tellement la vie ressemble à une plaisanterie il s'agissait d'une de ces blagues qu'on raconte au repas justement et je ne doute pas que certains l'ont déjà entendu et tant pis pour eux car je ne connais pas d'autres histoires drôles que celle-ci je n'ai aucune mémoire en ce qui concerne les histoires drôles et de toute façon je n'ai aucun talent pour raconter les histoires drôles que ce soit à table ou ailleurs la preuve je suis sinistre dès qu'il s'agit de faire marrer les gens avec des blagues et j'évite systématiquement de raconter la moindre plaisanterie en public tellement je ne fais rire personne et ne parlons pas de prendre l'accent belge ou d'imiter Bamboula car c'est encore pire c'est un supplice cela devient chez moi du racisme pur et simple et en tous les cas de toutes les histoires drôles que j'ai entendues dans ma vie et Dieu sait si l'histoire drôle de mon papy est la seule que j'ai jamais retenue la seule qui se soit gravée en moi et la seule qu'il m'arrive poussée dans mes retranchements de raconter lorsqu'il s'agit pour moi de prouver que je fais partie de la communauté elle est mon histoire drôle l'histoire drôle qui m'était destinée celle qui parle pour moi et qui parle de moi comme me semble-t-il chacun connait une histoire drôle qu'il a mémorisée à l'insu de son plein gré et ce n'est jamais n'importe quelle histoire drôle ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard si Patricia pour prendre quelqu'un de célèbre me raconta dans un autre moment d'accalmie l'histoire de l'autruche qui poursuivi par un lion et tout près d'être rattrapé et dévoré s'enfonce tout à coup la tête dans le sable et ouf la voici sauvée le lion doit maintenant se demander où elle est passée et quel crétin ce lion t'arrasse le lion et cette blague faisait mourir de rire Patricia elle ne pouvait s'empêcher de s'esclaffer en la racontant et me la racontant de nouveau à l'envers comme si je n'avais pas compris ce qu'il y avait de drôle dans cette histoire de se tenir les côtes à l'idée que de cette conne d'autruche qui se croit invisible lorsqu'elle se voile la face et qui s'imagine qu'il suffit de ne plus voir le danger pour lui échapper et le plus drôle dixi de Patricia pliée en quatre sur le lit et terriblement désirable à ce moment-là magnifiquement obscène à se gondoler toute nue devant moi et m'apparaissant d'autant plus érotique qu'elle n'avait aucunement conscience de m'offrir le spectacle de son corps dans toute sa splendeur illard le plus drôle pouffait Patricia c'est que cette conne d'autruche offre son cul au lion ah 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 elle offre son cul alors qu'elle croit garer ses miches et on ne peut pas faire plus débile et c'était Patricia toute crachée c'était elle l'autruche et elle le savait et moi le lion qui était trop con pour ne plus la voir lorsqu'elle me montrait son cul en tout cas elle se reconnaissait tout entière dans l'autruche ce pourquoi cette blague la faisait tellement rire offrir son cul pour échapper à la réalité était son problème dans la vie dixit Patricia les larmes aux yeux tandis que riant moi-même aux éclats mais vibronnante en réalité de convoitises et d'intentions perverses je m'approchais d'elle et l'enlacais et commençais à la chatouiller et à la mordiller et à la peloter tout partout afin qu'elle ride encore plus belle qu'elle rit toujours plus devienne tout entière rire à ma merci et un geste en entraînant un autre le plus naturellement du monde le plus perfidement en fait à la faveur de la situation avant que Patricia ne réalise ce que je fabriquais et puisse s'en offusquer avançant à pas de loup dans l'hilarité qui la secouait et priant pour que celle-ci se prolonge le plus longtemps possible je me revois rugir à ses oreilles comme si j'étais le lion de sa blague et profitant de cette diversion auditive je revois ma main se frayer un chemin vers son ventre pour se mettre à exciter le grand sourire qui ruisselait entre ses cuisses tandis que définitivement crapule je pressais de mon autre main ses seins puis sa gorge puis la masse de ses cheveux puis sa nuque que je ployais alors et amenais à se pencher jusqu'à ce que oh surprise oh le gros lion Patricia se retrouve nez à nez avec la partie redevenue gaillarde de mon anatomie afin qu'elle l'enfourne tout entière dans son rire oh béatitude dans son rire l'enfourne jusqu'à la garde moi coulissant jovialement happé par la jubilation vaporisée de bonheur là où je voulais en venir depuis le début et rebelote alors follement entre nous rebelote dans la joie la plus réjouie et dans la chaleur la plus animale quand bien même je savais très bien à ce moment là que Patricia cherchait à me faire passer un message sous couvert de franches rigolades et justement parce que j'avais saisi le message je l'avais parfaitement mémorisé la preuve ce que je veux dire c'est qu'il appartient à chacun de combattre la blague qui est la sienne de connaître la blague qui est la sienne d'en apprécier le tragique au coeur du rire et voici un conseil que je donne à tous ceux qui tiennent en réserve une histoire drôle en particulier que je donne comme ça en passant en gratos puisque la littérature peut aussi servir à aider son prochain sachant que cela vaut aussi pour les sociétés si l'on songe que dans les années 30 de nouvelles plaisanteries se répandirent soudain en Allemagne comme un seul homme à petite moustache et il ne s'agissait pas de n'importe quelle nouvelle plaisanterie et de quoi rit-on aujourd'hui ? de tout ? aïe de quoi ne peut-on pas rire alors ? de rien ? aïe mais loin de moi l'idée d'empêcher quiconque de rigoler d'autant que le voudrais-je mes pouvoirs ne vont pas jusque-là mais puisque je n'ambitionne nullement d'interdire quoi que ce soit et encore moins quiconque de rigoler tout va bien tout va pour le mieux ceci dit je me demande ce que le type du bar aurait fait si dans la rue il était tombé sur une autruche la tête plantée dans le bitume et à côté se grattant la crinière un lion se demandant où sont passées ces clés et quel crétin ce lion t'arrasse le lion mais l'histoire ne le dit pas ce qu'elle dit en revanche c'est que le type du bar se met à scruter le sol tout autour du réverbère dans l'espoir d'apercevoir les fameuses clés qu'il a perdu l'autre gars et peu importe les raisons qu'il a de jouer à ce moment-là les bons samaritains on s'en fiche il ne faut pas trop en demander aux histoires drôles disons que en plus de ressusciter brièvement en lui un pur sentiment d'humanité il aimerait retrouver les clés quand bien même elles ne sont pas les siennes car cela le soulagerait d'avoir perdu sa femme cela lui donnerait l'illusion de la retrouver et de remettre la main dessus disons qu'il voudrait les retrouver le premier afin de les rendre triomphalement à leur propriétaire et prenant un air modeste éprouver ce sentiment de victoire que l'existence nous refuse ordinairement mais que les plus démunis d'entre nous se font un plaisir d'offrir à ceux qui sont encore plus démunis car il faut bien que les plus démunis servent à quelque chose dit cite cette fois mon papy qui ne mâchait jamais ses mots à table et ne se gênait pas non plus pour broder ici et là lorsqu'il racontait une histoire fut-elle drôle sauf que le type du bar ne trouve pas les clés rien à faire lui aussi fait chou blanc et de devoir s'avouer vaincu l'énerve et l'angoisse de constater qu'il perd de son temps et qu'il ne récupérera jamais sa femme et qu'il en salit en plus son pantalon achève de l'exaspérer oui il s'effraie soudain de sentir combien la vulnérabilité de l'autre l'oblige maintenant à dévoiler sa propre vulnérabilité et l'entraîne inexorablement vers le fond quand il voudrait tirer l'autre vers le haut il entrevoit le piège dans lequel il s'est fourré et dont il lui faut maintenant se tirer au plus vite et sans dissimuler son agacement il se tourne vers le plus démuni que lui comme s'il allait le mordre dites donc l'ami ami mon cul vos clés vous les avez perdues où exactement ? oh là-bas rétorque l'autre comme s'il énonçait une évidence se disant il désigne un vague endroit de la nuit situé de l'autre côté de la rue vous vous fichez de moi se redresse d'un bon notre samaritain qui à cet instant précis ne se sent plus du tout charitable mais non s'entend-il répondre ne vous fâchez pas serait écrit l'autre d'une voix presque offensée ou suave ou glaciale ingénue ou perverse c'est comme on préfère l'histoire ne précise pas ce point de détail et c'est regrettable tellement le sens de l'histoire dépend finalement de cette intonation mais non proteste donc le type c'est juste qu'il y a de la lumière ici et vous comprenez avait triomphé mon papy il y a de la lumière ici ah 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 elle n'est pas bonne celle-là et tout le monde s'esclaffer gentiment autour de la table ah ah très drôle papy bon à table maintenant ça va refroidir moi j'étais resté plutôt ahuri quelle blague débile avais-je songé quelle blague pourrie nullos avait décrété le gamin que j'étais à la fois déçu et incrédule de voir les adultes sourire d'un air entendu comme s'ils avaient pigé un truc super malin qui lui aurait échappé mais quoi avant de se rendre compte au moment du dessert comme si les mots devaient tourner cette fois leur langue dans nos têtes avant de se faire tilt que la morale de cette histoire la morale de l'histoire c'est que nous cherchons dans la lumière ce que nous avons perdu dans le noir souligné trente fois toujours nous cherchons dans la lumière ce que nous avons perdu dans l'obscurité et toujours nous cherchons ici ou là ce que nous avons de toute façon perdu ailleurs et cela signifie que nous ne cherchons jamais au bon endroit et cela explique pourquoi nous ne trouvons jamais ce que nous avons perdu et je ne déroge pas à la règle sacré papy car cela fait du bien de rigoler un peu j'aimerais que cela m'arrive plus souvent cela permet de faire passer le temps et ce n'est pas du luxe car une heure dix heures vingt-quatre heures trois jours une semaine deux semaines j'attendis que S se manifeste après que je lui use envoyer mon mail de rupture mais rien nada nénio pour le dire en espéranto dans mon esprit S allait pourtant se manifester elle devait se manifester ce n'était pas possible autrement c'était prévu et je me tenais prêt je comptais plus ou moins les heures comme on compte les secondes qui séparent l'éclair du tonnerre pour savoir à quelle distance se trouve l'orage mon mail était l'hameçon et non le harpon et ce silence était incompréhensible déroutant perfide inquiétant est-ce c'était-elle suicidée ? oh non du calme respire me disais-je le pire n'est pas toujours certain et je n'étais pas le seul à être dans son collimateur je n'étais pas son seul chat à fouetter sur d'autres il lui arrivait aussi de jeter ses anathèmes et je ne pouvais pas tout le temps provoquer des suicides autour de moi alors quoi ? douce silence personne ne se fait plaquer du jour au lendemain par écrit sans exiger des explications en face sans forcer l'autre à soutenir son regard et à se justifier de vive voix sans tenter de le retenir ne serait-ce que pour la forme ne serait-ce que pour pleurer devant lui ne serait-ce que pour le contraindre à voir le mal qu'il cause et qu'il ne s'en sorte pas aussi facilement ne serait-ce que pour s'assurer que les morceaux ne peuvent pas être recollés ne serait-ce que pour accuser réception ce serait la moindre dépolitesse non personne qui aime et souffre ne peut se satisfaire d'un mail mais rien pas un signe de S nul mail ou coup de fil ou lettre d'injure ou trempé de larmes rien au point que je doutais qu'elle eût reçu le message mais elle m'eut contacté à son retour de Berlin hello comment allez-vous cher fiancé devinez ce qui vient de m'arriver c'était extravagant et on m'aurait prévenu si elle était morte je l'aurais appris sinon par la bande du moins par les journaux non S était en vie il le fallait bon Dieu réfléchis tantais-je de me calmer cesse de dramatiser m'exhortais-je rationalise S n'est pas ta mère me persuadais-je son silence est juste un silence ce silence est ta punition il est ses représailles S est trop fier pour s'abaisser à te retenir son orgueil a pris les commandes ton plan a parfaitement réussi et ne va pas maintenant l'appeler au prétexte de savoir comment elle va juste pour apaiser ta conscience ne gâche pas tout ne renoue pas surtout pas assume la part qui te revient en homme qui sait le chagrin qu'il cause ce silence est ta réponse et il lui appartient et sa réponse et il lui appartient et il est tout à son honneur mais oui S ne veut pas salir l'histoire qui a été la nôtre elle veut préserver son souvenir en évitant une confrontation qui piétinerait tout ce qui a eu lieu entre nous comme c'est généralement le cas dans pareilles situations et quelle femme exceptionnelle m'extasie-je pourquoi le diable avais-je rompu avec elle pourquoi diable avais-je rompu avec elle je ne le savais plus soudain j'étais en plein doute à cause de son foutu silence et sournoisement la nostalgie de son sourire talmudique et de ses yeux rieurs m'envahissaient j'éprouvais malgré moi le retour de flamme du sourire talmudique de S et de ses yeux rieurs comme si à la lumière du silence de S ils étaient de nouveau la partie valant pour le tout d'un coup je mesurais ce que j'avais jeté aux orties et quel imbécile j'étais quel chiot débile quelle erreur insensée de ma part j'avais tout gâché j'avais lâché la proie pour l'ombre et on ne quitte pas une femme qui demeure aussi digne de l'adversité qui sait encaisser les coups sans broncher refuse de se plaindre et de se venger et d'étaler sa misère n'en fait pas tout un drame ni ne se jette immédiatement par la fenêtre une femme qui comprend la nature injuste et périssable de l'amour et qui accepte de la nature injuste et périssable de l'amour et ce n'était pas demain la veille que je retrouverai une femme avec un si grand F en attendant le sort en était jeté à moi la liberté à moi l'innocence de l'avenir place à M place à M enfin pas trop tôt de l'amour